Bonjour à tous, juste une petite info comme ça, l'interview que vous allez voir, la FAQ qu'on a fait avec Melectric date un petit peu puisque ça a été fait en mai et on la publique maintenant en août, ça a été fait lors du moustache chaud, certaines infos sont encore correctes, d'autres non, à vous de déceler au fur et à mesure qu'est ce qui est vrai du faux pour l'instant. Merci à vous, normalement si on vous publie cette interview maintenant, c'est FAQ, c'est FAQ, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'on est en train de relancer une saison 2 de la mémoire rangée et qu'on a besoin de votre soutien sur Tipeee et Patreon, plus que jamais, pour faire une saison 2 encore meilleure que la saison 1. Des bisous. J'ai rigolé, bonjour, 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 est-ce qu'on l'entend là, du coup, est-ce que vous l'entendez mieux ? Oh Angers ! Ah c'est beaucoup mieux, bon, très bien. En tout cas, regarde, chez moi ils t'entendent. André, ça va là, je trouve. Bon, ok, ok, ok. Vous nous dites un peu. Pareil, si vous voulez que je change de musique, vous me dites, parce que c'est des boucles d'une heure que Richoultin a mis sur la pluie. T'en as d'un beau t-shirt, Richouleteux ? N'est-ce pas ? Ah, il est beau, hein ? Eh ? Ah, il est beau, hein ? Ah, il est beau, hein ? Eh ben, hein ? Pourquoi on te voit dans ta cam et dans le retour ? Pourquoi on te voit deux fois sur ton stream ? Parce que j'ai deux caméras. Et quand on joue avec Null One, en fait, il y a une caméra qui est placée sur moi et une qui est placée sur Null One. Et là, les deux sont sur moi. Mais c'est débile. Mais non, quand on est à deux joués, c'est... Oui, mais là, vous n'êtes pas deux ! Oui, mais je ne veux pas me faire chier à enlever les paramètres. Eh, oh, bon, d'accord, hein ? Soupe aux la choux, là. C'est très bien. Eh, en parlant de son, tiens, moi, je n'ai plus les sons. C'est parce que j'ai branlé, je n'ai plus les sons sur mon stream. Euh, ouais. C'est pas très grave, hein, mais... Je pense que c'est juste sur cette... Sur cette scène-là, du coup, enfin, sur le moustache chaud, je pense qu'il faut tâcher, ça marche, mais... Ok. Dans sa tête, peut-être qu'il est deux. Oui, mais c'est lui qui commande. Voilà. Et Sult, il est plus que deux dans sa tête, à mon avis, hein. Tu sais créer une source navigateur sur ton... Oui. Tu t'envoies un lien ? Tu mets ce lien, là. Sur ce navigateur, ok. Non, mêle, 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 mêle. Il y a des sages. On voit ce lien, là. Euh, tac. Tu me l'envoyais où ? Sur Discord. Ah, sur Discord. Ouais, je viens de voir. Excusez-moi, on répare, hein. On répare mes conneries. Non, ça se trouve, c'est moi qui ai oublié de te le mettre. Ouais, je pense que c'est pas très grave. Tu me dis quand c'est ok. Ouais, c'est ok. Ah, pardon, j'ai fait un mauvais message dans mon chat. Impeccable. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour. Allez, on reprend bien. Je vais mettre aussi de la musique de la mémoire angée, sauf que moi, à la différence de Mel, ce n'est pas compressé. J'ai les musiques sur moi. Oh, ta gueule. Il est déjà un stup, quoi. Le mec, il pointe avec 30 minutes de retard. Et en plus, après, il fait genre qu'il est mieux que tout le monde. Eh, vous savez quoi ? Vous êtes sur le meilleur stream, puisque vous n'avez pas les musiques de la mémoire angée qui est sur YouTube compressée. Vous avez les musiques de la saison spéciale. Je vais vous mettre la musique de Anna Béline. D'ailleurs, j'étais en train de me demander, je ne les ai pas quelque part, moi, ces musiques-là ? Non. Les musiques de la saison, je ne parle pas ceux de... Ah, je ne sais pas. Non, je ne pense pas. C'est cool, merci. Il triche, le monsieur. Une heure de retard ? Non, bah oui, il est 10 heures, effectivement. Une heure de retard au total. Après, alors, pour en revenir aux questions de... Un album, le CD, tout ça. Sachez que vous pouvez acheter ces musiques et les avoir sur votre PC, sur notre boutique et sur le Patreon. C'est 10 euros. Et vous avez toutes les musiques de la saison 1. En... Et ils sont composés par Kédi. Ouais. Non, c'est 15 euros, excusez-moi. Ah ouais, ça vient de prendre 5 euros. Voilà. Voilà. Ça va vite, hein ? Sachez, en gros, que la moitié est reversée à Kédi et la moitié est reversée à nous. Et c'est un petit bonus pour potentiellement une saison 2. C'est ça, c'est ça. Bon, du coup, il y en a peut-être qui ne connaissent pas la mémoire... Oui, c'est quoi la mémoire rangée, Mel ? Vu qu'apparemment, je t'ai piqué l'idée de... Eh, c'est une idée originale de moi, hein ? Ouais. Non, non, non. Non, vas-y, je suis en prie, explique aux gens ce que c'est la mémoire rangée pour ceux qui ne connaissent pas. En gros, la mémoire rangée, c'est une fiction audio, comme Naël Buck et tout ça. Bonjour, je suis créateur de fiction audio pour ceux qui ne connaissent pas. Et sauf que la mémoire rangée a la particularité d'être à moitié écrite. C'est-à-dire que je fais mon scénario, comme d'habitude, sauf que je fais que le squelette du scénario. Je ne vais pas plus loin et je crée les personnages. Je fais des petites fiches pour mes personnages. Et mes acteurs viennent un soir pour enregistrer. Enfin, viennent un soir. On va tous chez mes électriques. Ouais, ils viennent tous chez moi. Et ils découvrent leur personnage pendant l'enregistrement. Et ils découvrent le scénario pendant l'enregistrement. Et ça veut se démerder à improviser des dialogues. Ce qui fait que moi, j'écris une enquête noire qui se passe dans la ville d'Angers et un petit peu plus. Mais aussi... Mais avec leur impro, ça devient un peu débile. Non, jamais. C'est pas vrai. Littéralement... C'est très sérieux. C'est toujours très sérieux. Littéralement, pour ceux qui sont habitués à la mémoire à Angers, vous savez que Jacqueline, c'est une impro. Elle est là. Vous savez que, si vous écoutez bien le premier épisode, le personnage de Bobby Michou, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est une impro. Je me souviens même plus. Si, c'est une impro entre toi et Simon. C'est nous qui avons inventé le nom Bobby Michou. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça m'est quelque chose. Comme quoi, on est fort. Comme quoi, les meilleures idées sont de moi, encore une fois. Après, vous inventez juste les prénoms. Oui, ça va. C'est aussi moi qui t'ai dit d'inventer Boris sur la mémoire à Angers. Ouais. Voilà. Et qui t'a donné l'idée de faire ton propre podcast d'improvisation ? Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, pas de mélectrique, pas de la mémoire à Angers, voilà. Pas de la mémoire à Angers, pas d'argent, pas d'argent, pas d'argent. Pas de mémoire à Angers. Nana qui dit quelle femme. Mais quelle femme. Non, mais Résul, c'est son projet, c'est son projet, bien sûr. Pour expliquer un petit peu les débuts, c'est un peu rigolo de t'expliquer le pourquoi t'as créé ça, du coup. Si y'en a qui ne savent pas. Oh, j'ai mon... Il est surcomportable. Mais en fait, je viens de recevoir un message de mon responsable, le collègue, qui me fait « Je regarde Résul sur son stream ». Bonjour, responsable. Bonjour, Dim. Bonjour, Dimitri. Moi, je suis déjà vendue, vu que ça se passe à Angers. Allez. Alors, Maman Ours, oui, ça se passe à Angers, mais tu ne connaissais pas, du coup ? Je te conseille, vraiment, c'est trop chouette. Et je ne dis pas ça. À chaque fois, les gens, ils pensent que je le vende parce que je suis dedans. Mais pas du tout. Je trouve ça absolument génial. Et même moi, qui ne supporte pas trop de m'écouter, je réécoute « La mémoire rangée » très régulièrement parce que j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est très, très drôle. Je rigole, en fait. Vraiment, je me tape des vraies barres. Pour le coup... Je ne m'en souviens pas du tout. J'ai commencé à écouter la semaine dernière pour toi. Pour le coup, « La mémoire rangée », ça n'existe que grâce à vos dons puisqu'en fait, à la différence d'une fiction audio qui a l'habitude de faire Javras et tout ça, ça demande beaucoup d'argent. Ne serait-ce que pour les invités parce que pour ceux qui ne connaissent pas « La mémoire rangée », à partir de l'épisode 3, on a eu des guests assez fous. On a commencé par Le Tropeur qui a accepté de se déplacer plusieurs fois, qui est un youtubeur qui parle de trope, c'est-à-dire de récurrence scénaristique dans... D'écriture, il parle d'écriture. Oui, de trope. Ouais, ouais, ouais. À la base. Après, on a eu... On a eu Marc Lesser, qui est... Marc Le Serre. Le Serre. Il faut que je le dise bien. Les Serres. Les Serres. Marc Lesser. Marc Lesser. Marc Lesser. Mec, il va jamais dire... On a eu Marco, quoi. On a eu Marco, qui est la voix de Joey dans Friends, qui est la voix de... Quand il était tout petit, qui est la voix de Berlioz dans les Aristochats. De Pinocchio. Qui est la voix de Pinocchio dans la première version. Non, pas la première. Si. Pas la première, Pinocchio, c'est si vieux. Non. Je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Je crois. Pas bon. En tout cas, il a fait la voix de Pinocchio, il a fait la voix de Berlioz. On a eu Padge, qui est passé, qui est une voix que vous entendez beaucoup sur les pubs, genre Tic Tac, c'est frais, c'est doux. Que vous entendez quand vous prenez l'autoroute. Radio Vinci, l'autoroute. Que vous entendez si vous jouez à Orson. Bonjour, bonjour, je vais vous asseoir auprès du foyer. Qui est le tout premier cri des Lapins Crétins, qui est le tout premier cri des Lapins Crétins. Tout à fait. La voix des Lapins Crétins en personne. En fait, le comportement des Lapins Crétins, le jeu d'Acting vient de Padge à la base qui était une impro. Et après, ils ont demandé à d'autres comédiens de le faire. Mais à la base, c'est Padge qui a donné un peu cet esprit au Lapin Crétin. Ace qui dit, Padge et la voix de Bobby, c'est tellement le feu. Mais oui, je suis d'accord. Moi, je suis une grande fan de Boris. Ils n'ont jamais joué ensemble, Padge et Bobby ? Non. Mais ce serait insupportable. Insupportable. Ce serait insupportable. Padge, il est inarrêtable quand il commence. Dans les acteurs récurrents, on a Mel qui joue l'inconnu. Oui, c'est vrai. Mais maintenant, on connaît son nom. On ne va pas le dire pour ceux qui découvrent le jeu. Ah, merde. De toute façon, c'est dans l'épisode 2, ça va. Merde. L'enfer les deux ensemble. Oui, je suis d'accord. On a Simon qui joue Simonin Poiche, qui est le deuxième personnage principal. Oui, Cowboy, ma cagnotte personne n'a pas bougé parce qu'on n'a pas streamé cette nuit. On a fait dodo. Voilà. Salut, Cowboy. On a Dan Bergen, qui est Dan Il-Embrouille. C'est passé hier sur le stream. Qui est mon personnage préféré, même s'il est incontrôlable aussi. Putain. Mais alors, il est incontrôlable dans la vraie vie aussi. C'est-à-dire que, en fait, Simona et l'inconnu, j'aime beaucoup le duo, ensemble. Et Dan Bergen tout seul, je l'aime beaucoup aussi. De là à dire que Simona et l'inconnu équivaut à un Dan. Oui, franchement, ça me va. Ça me va. Parce que Simon et moi, on est quand même très fusionnels, en fait. Mais même dans la vie, en fait, de tous les jours. Et je pense que ça... Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Richoult. Mais je pense que ça se ressent à l'audio. Qu'on fonctionne très bien tous les deux. Et du coup, ça me va. Si tu me dis qu'ensemble, on vaut un Dan, ça me va. Merci Gandalf pour l'abonnement stream. C'est ton huitième mois. Salut Gandalf. Qui est-ce qu'on a eu après, en fait... Un nounours d'amour. Spirolasco qui dit, Simon, c'est un nounours d'amour. Ça m'a fait tellement bizarre parce qu'en fait, il a postulé à mon travail. Et ça m'a fait tellement bizarre de voir Dan en mode serious business. Ouais, mais c'est bien. Tant mieux. Oui. Ça prouve qu'il peut l'être. Ça marche très bien à l'écoute. Merci, Ace. Merci, c'est cool. Ça confirme. Pour le coup, on a eu qui par la suite ? C'était là-dessous. Alors, c'était là-dessous que je connaissais depuis un moment. C'est sur Javras, du coup. Qui a déjà joué dans des personnages de Javras. Javras, c'est l'assaut de Richulte. Qui fait de la fiction audio. Parce que j'ai parodié Leighton pendant six ans. Le jeu Leighton. Et on a eu un changement d'actrice pour Flora. à la moitié de l'histoire, donc au deuxième tome. Et c'est Stellatsu qui fait Flora à partir de la moitié fin. Voilà. Donc ceux qui se disaient, mais je la connais cette voix. Bah oui, c'était Flora à la base. Elle fait aussi Pita dans Erika et les princes en détresse. Et... Elle est très jolie voix. Oui. Une parodie Leighton ? Oui, bonjour ! Oui, Ace, il y a une parodie de Leighton. Tu tapes Leighton.fr, tu vois. Tu vas voir, je l'ai piqué à Nintendo. Chut ! Ils sont pas gros ! Leighton.fr ou Professeur Leighton.fr, ça marche aussi. Ça marche aussi, ouais. Euh... Qui est-ce qu'on a eu ? Après, on est passé... On a fini la saison 1. On a fini la saison 1 en jouant l'épisode final au Blue Monkey, qui est un bar à Angers. T'as oublié Boris. Ah oui, Boris qui joue Bobby Michou. Voilà, Boris qui joue Bobby Michou. Et je crois que c'est tout. Et clairement, en fait, ce Boris, moi, je savais pas si... Je savais pas si l'enregistrement allait bien se passer et tout ça. C'était un gros coup de bluff et ça a très bien marché. Ouais. Tu l'as mis ? Enfin, moi, j'avais pas trop de doute. Mais... Parce que, pour le coup, Boris, c'est un de mes anciens responsables. Donc, je travaillais avec lui. Je le connais très bien. C'est un ami, maintenant. Et il fait du théâtre d'impro et c'est quelqu'un que je trouve extrêmement drôle, naturellement. Enfin, vraiment, moi, il pourrait vraiment... Juste vivre devant moi, juste faire la vaisselle devant moi, je serais mort de rien. Donc, non, mais c'est vrai. Littéralement, enfin, c'est... C'est quelqu'un qui me fait énormément rire sans trop d'effort. Donc, pour moi, c'est... Et en plus, il a une voix magnifique, je trouve. Une grosse voix grave qui est hyper intéressante en podcast, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah, on dégage ce qu'on dégage. Exactement, on dégage. Et du coup, pour moi, c'était assez... naturel de proposer Boris pour la mémoire à Angers. Après, bien sûr, c'est Riffle qui fait ses choix de l'acteur. Et là, ça a peu du cul, mais violent. Mais moi, j'avais pas trop de doute là-dessus, en tout cas. Sur le fait que ça maturait bien et que ça fonctionnerait bien. Il y a pas de tristambulant aussi, ici, on en a parlé. Ici, on en a parlé. Pour le coup, on a fait l'épisode 10 au Blue Monkey où on a rassemblé à peu près tout le monde, sauf Patch qui pouvait pas. Mais autrement, tous les acteurs étaient là. On lui a fait tristambulant, après. Je lui en ai parlé, mais de base, en fait, quand il est venu sur Angers, c'était assez galère. Et je me voyais pas de rajouter cette charge alors que, bah, c'était trop bon. C'est quelqu'un qui est très, très, très occupé. Et on a fini cette saison et tout le monde était content. Et ouais, trop bien, et tout ça. Et on s'est dit, est-ce qu'on fait une saison 2 ? Pourquoi pas, oui. Mais en attendant, on va peut-être faire des épisodes bonus puisque Marc Lesser est venu me souffler dans l'oreille. Il fait, ce que t'as fait là au Blue Monkey, c'est trop bien. Personne le fait de faire de la fiction improvisée sur scène. Fais-en. Fais-en, ça va marcher. Et c'est ce qu'on a fait pendant... Ouais. Un gros faisan. Un gros faisan. Et c'est ce qu'on a fait pendant un an à Angers GeekFest, à Chibirouan, au festival d'Ostara et re-à Angers GeekFest. On a fait 4 épisodes sur l'année sur scène, devant du public et devant des gens qui ne connaissaient pas forcément le projet ni le podcast. Donc on a essayé d'être quand même assez... assez compréhensible. et on a pu avoir des guests... Oh, j'ai une pub chez toi. Ah bah t'as qu'à t'abonner ! Voilà. Et j'ai eu... On a eu la chance de jouer avec d'autres acteurs... Oh Dan ! Coucou Dan ! L'hôtel du Faisan ! L'hôtel du Faisan ! On parlait de toi. On parle de toi Dan, on est en pleine FAQ sur l'événement à Angers. Et on a eu des guests pendant ces épisodes qu'on ne connaissait pas forcément ou qu'on n'aurait jamais pu faire venir sur Angers. Je pense, en premier lieu, qu'on ne connaissait pas, il y avait Axel... Non. Alex-san. Alex-san, j'allais dire. Axel-san. Alex... C'est là où les gens se rendent compte que dans la vraie vie, c'est moi ta mémoire. Mais non ! Mais je me réveille ! Je suis ton cerveau. Je me réveille. Alex-san, qui est un... Je suis tout à fait contrôlable, Dan ! Ça dépend de jour. Faites des noms pour les petites bêtes à moustache. Oui. Qui est un YouTuber qui fait... de l'analyse de foot et de manga. Alors, en deux temps différents. Autrement, ça serait bizarre. C'est très précis. Et... Étonnamment, il aime Inusuman Eleven. Ah ouais ? Étonnamment ! Ah 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 ! Nana qui dit Mel ! Oui, Nana ! Mel ! Mel ! Mel ! Mel ! Oui, je t'aime ! 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 Incroyable ! Donc ça, c'était le premier épisode spécial. On a eu Alex-san. Deuxième épisode spécial, Chibi Rouen. Alors là, PAM ! Padge ! On savait que Padge était là et il a rejoué avec nous. Mais en fait, il a entraîné dans sa chute, j'ai envie de dire. Donald Renew. Et donc, on a joué avec Donald Renew sur scène devant 300 personnes. Bonjour ! Sur grande scène. Très, très drôle. Pour les trois du fond qui ne suivent pas qui est Donald Renew, c'est la voix de T-Tuff, de Spider-Man, jeu vidéo. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Qui est la voix de Christophe dans La Reine des Neiges. Enfin voilà, vous voyez la voix qu'on entend tout le temps partout. J'ai Coquiria dans le chat de Coquiria qui s'amuse en ce moment à faire des petites sardines en crochet. Elles sont trop mignonnes. La voix d'énergie. Alors, pas Coquiria. Non, c'est pas la voix d'énergie. Énergique, Coquiria. Et qui voudrait faire des sardines en crochet pour tous les personnages de la mémoire en angers. Et donc Dan, c'est l'occasion si tu veux une sardine. C'est l'occasion de dire ce que tu veux. Je suis tout seul dans la salle de stream, c'est très bizarre. Bah oui ! Je te vois manger ton pain. Trouche, trouche. Bon appétit. Là, sur mon stream, vous pouvez entendre le thème de chez Donald Renew quand il jouait son personnage d'André Gardechon. Moi, sur le mien, on est toujours... Je vais changer de musique, d'ailleurs. On est sur Souvenir Troubles. Ah oui, la mémoire en chèque, c'est ça aussi. C'est des noms un peu pourris qui cachent deux, trois trucs. Merci pour le don pour Moustache et compagnie. Isa Philippe, merci beaucoup pour les 5 euros. Merci pour les dons ! Pour le coup, sur mon stream, quand on fait un don, je vous suis, je donne moi aussi un euro à chaque fois. Ah ouais ? Ouais. À chaque fois qu'il y a un don, je rajoute un euro. Trop bien. Eh bah, allez, je te vole l'idée. Super, génial ! Non, c'est juste pour chercher. Quand vous faites un don, en plus, vous pouvez choisir à quel tirage au sort vous voulez participer. Il y a plein de trucs. Et là, je découvre qu'il y a des portes-clés le coffre à fonds-fonds. Oui. D'ailleurs, chez moi, ils sont très beaux. J'en ai un avec Wolfgang, le meilleur personnage d'Animal Crossing. Non, des plaisards à jeu. Tu peux dire à Richel d'augmenter un peu ton vocal. Ton vocal, tu es faible par rapport à lui. Ah, apparemment, ils m'entendent bas les gens chez toi. Je l'augmente. Bougez pour... Blabibblablabla. Blablabla. 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 Blablablu. Mais c'est parce que vous n'avez pas l'habitude ? Moi, je l'ai tout le temps entendu. Oh, ta gueule. Ta gueule ! On s'apprécie. Ta gueule ! Ferme ta gueule ! Tout à l'heure, les gens, ils me disaient Oh là là, ils te posent... Oh, merci pour le don ! Ace, merci, Ace ! Voilà, je vais être obligée de rajouter un euro du coup, parce que maintenant, je l'ai dit. Parce qu'elle vole les idées. Parce que je vole les idées. Tout à l'heure, justement, Ace, il disait Oh là là, il te pose un lapin, Richelot, machin. Et je dis Ouais, tu sais, on a vécu 10 ans ensemble, il y a de l'affection mais le reste est mort. On n'entend pas trop Richelot. Ah, je l'envoie. Voilà, augmente aussi. Attendez, je l'envoie. T'as participé au tirage au sort de la mémoire rangée, cow-boy ? On avait fait un tirage au sort ? On a dû faire ça. Oh, la musique de Bobby me fume. Ça me... Voilà, c'est génial. Donc, je suis obligée de faire un don moi-même, alors. Exactement. Attendez, il faut que j'aille chercher mon... Non, tu peux le faire ta Paypal. Ah, bah oui, en plus, j'ai des sous sur Paypal. Incroyable. La vie est bien faite, non ? Fou, j'ai dit. On prend les bitcoins. une aussi. Très bien. Donc, ça, c'était... Ça, c'était à Chibiru. Au festival de Sarah, on a découvert le cast... Les dons de mêles sont arrondies. Merci. On a découvert le cast de Critical Play, qui est une équipe d'actual play nantaise. Et ils sont trop cools. on a pu faire un épisode sympa avec eux. Avec... Il y avait qui ? Il y avait... Ah, mais on n'a pas parlé d'Anso. Oui, qui est arrivé que... Mais tu n'as parlé que des deux premiers hors-saisons. Ouais. Donc, elle est arrivée au premier hors-saison, du coup. C'est ça. Hop. Vas-y, je te laisse raconter, je suis en train de faire mon don. Adso qui joue Anna-Béline Cudine, qui est... Moi, je l'avais pensé comme une rivale de Simonin. Puisque Simonin a été en mode « Ouais, j'ai arrêté quelqu'un et tout le monde l'apprécie à la gendarmerie, sauf Anna-Béline qui n'a pas vu ça et qui est nouvelle et donc qui devient potentiellement sa rivale. Ça stressait les 95 centimes. en fait, le problème, c'est que dès qu'on change de donation goal, ça nous bouffe des centimes mais tout le monde apparemment. Ah ouais ? Ouais. Ouais, ouais. Par exemple, j'étais à 100 euros hier, je suis passé à mon donation goal de 150. Bah, j'étais à 99,90. D'accord. C'est trop bizarre. Ça te fait pas ça, toi ? Bah si. Moi, je suis à 191,97. Mais quand tu changes de... quand tu changes l'objectif en cours. Je sais pas. Je pense. Cowboy, t'as gagné au tirage au sort pour... T'as gagné une place pour l'épisode hors saison 5 de la maman rangée à un moustache chaud. Bien sûr. C'est 1500 euros le palier. Je dis ça. Et pour le coup, c'est pas un vrai épisode. Si jamais on est arrivé à 1500 euros, en gros, je faisais une partie de JDR, l'allait m'arranger pour le faire découvrir. Mais j'y viens. Voilà, M'Electrique tient ses promesses. M'Electrique a fait un don de 1 euro. C'est une promesse électorale. Tout à fait. Hanso qui était aussi le fil conducteur de ses 4 hors saison qui était là dans chaque épisode. Tout à fait. Elle flex devant les gens. Elle fait, ouais, je serai avec Donald Rayou. Mais oui. Il a le dernier épisode, on l'a joué à Angers Geekfest. Vous ne l'avez pas encore. Mais il sort officiellement aujourd'hui, mais en retard demain. Parce que je suis occupé ce week-end. Nana qui dit j'arrive en retard et comme un cheveu sur la soupe, mais on peut proposer sa voix. Alors ça dépend pourquoi. Alors ça dépend. Pour la mémoire rangée ou pour Javras ? Ça dépend. Alors il ne faut pas que je sois bloqué sur des chaînes. Comment ça, il ne faut pas que tu sois bloqué ? Qu'est-ce que tu racontes ? Nana, Nana, elle n'a pas fait partie d'une chaîne où je suis bloqué toujours. Ah, putain. Si, il est toujours banned sur mes 2p. Alors ! Alors ! Et il va me falloir une attestation écrite main comme quoi Wind Waker est mieux que Twilight Princess. J'ai essayé de te débloquer, je n'ai pas réussi. Les excuses, les excuses. Moi, j'étais là au GeekFest. Moi aussi, j'étais là au GeekFest. Comment ça va, Lola ? C'est vrai que Lola est venue au GeekFest. Elle a fait le déplacement de Suisse pour venir voir l'épisode à Angers. Elle est folle. On aime les gens comme ça. Et donc, au GeekFest, on a eu la chance, l'incroyable chance de jouer avec le papa des fictions audio sur Internet, en tout cas en France. à savoir le Pen of Chaos. Le Pen of Chaos. Le père ! Le Pen of Chaos ! C'est Jean-Marie le Pen of Chaos ! Non ! Pen of Chaos, le créateur du donjon de Nilebuck. Il y a Ace qui s'y met aussi et qui dit « Désolé, Toy of the Princess, c'est le jeu Queenmaker. » Oh, le débat ! Le débat qu'on ne veut pas avoir ! Alors, c'est bien que vous posiez cette question dans la mémoire arrangée. parce que c'est moi qui donne les réponses et je vous réponds que non. Toy of the Princess est une pâle copie d'Ocarina of Time et Nintendo a juste voulu vous faire plaisir parce que vous n'avez pas apprécié Wind Waker qui était une révolution dans son genre, qui était le premier open world de l'histoire. Non, mais voilà, Ace, il va être chiant maintenant. Excusez-moi, vous pouvez faire toute la map sans aucun chargement. C'est le premier open world de l'histoire. C'est vrai. Tout à fait. Mais bon, il y a Midona, quoi. Elle est bonne. Stop ! Stop ! Stop ! On n'a pas une poudre d'âme ! Bon, on vous le met dans la toilette. On vous le met dès le début parce qu'autrement, vous allez pleurer. J'attends ma réponse. De quoi pour ta voix ? Écoute, pour des figurations, on propose toujours des casts. En vrai, en vrai, actuellement, je suis en recherche d'acteurs pour la saison 2 et je fais passer des castings. Donc, juste, il faut qu'on se contacte et qu'on se trouve un moment dans un bar et tout ça pour que je te pose 2-3 questions et que je te marque dans mon carnet. Voilà. Elle sera au restaurant ce soir. Quel restaurant ? J'ai oublié le nom mais j'y serai mais j'ai oublié le nom. C'est l'anniversaire de Nana d'ailleurs. Fêtez-lui son anniversaire. Merde. Bon anniversaire, Nana. Merde. Cowboy nous demande pourquoi avoir mis de na alors qu'on peut avoir de na tout court. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce qu'on a pris que la meilleure partie ? C'est pour ça qu'elle fait... Nana, elle fait seule avec Richouleteux. Ah bah oui, c'est le souci. Mais bon, après moi j'ai survécu donc il n'y a pas de raison. Elle a survécu 9 ans. Ouais, ouais, ouais. Franchement, ça se fait. C'est pas facile tous les jours mais ça se fait. Je pense 10 minutes dans un bar, ça passe. Ça ne sera pas 10 minutes. Oh, c'est présomptueux. Non, non, non. Je pense qu'on peut passer une petite heure à parler. Oh là là. Ah oui, à parler. D'accord, merci. Je viendrai bien faute d'habiter à 9h de route. Oui, bah oui, oui. Tu ne vas pas venir tous les deux jours non plus. J'avais fait passer une audition à une personne que je ne connaissais pas qui me tannait depuis 7 mois sur Insta pour dire oui, je voudrais faire des voix pour la mémoire et tout ça. Je fais d'accord, mais on se connaît. Non, non, mais moi je connais. D'accord. Mais tu prends des voix aussi pour la mémoire parce qu'il n'y a pas tellement de figuration dans la mémoire arrangée. Donc c'est vraiment du casting d'acteur pour nous. Ouais. Et la personne me fait mais j'ai fait le conservatoire, j'ai fait de la radio et tout ça. Ok, je lui fais mais tu as vraiment écouté la mémoire ? Oui, 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 j'ai écouté. Au bout de 7 mois, on trouve enfin un créneau. La personne se pointe une heure en retard parce que je cite il pleut. Alors, on ne va pas trop parler des gens qui arrivent une heure en retard. Sinon, tu vas prendre cher. Je n'avais pas une heure en retard. Et il ne pleuvait pas, alors c'est pour dire. Il a eu le temps d'exercer un croissant par exemple. Mais au départ, je suis parti en mode footing et tu as fait il y a le temps, je lui fais oh, il m'est caliné. Non, non, on était bien, on était chill. Il n'y avait pas de soucis. Et au final, quand on arrive en entretien où je découvre la personne et tout ça, je lui fais j'ai besoin de connaître tes... Est-ce que tu as des références en films d'horreur ou des trucs ou d'enquête ? Tu as fait ah non, je déteste tout ce qui est policier et horreur. Je fais ah ouais ? Et tu as écouté la mémoire ? Oui, oui, le dernier épisode. Celui à Chibiron, je fais d'accord. Allez, au revoir. Ah ouais, au revoir. Didou, didou, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis débutante pour faire des voix mais j'avoue que bosser avec les gosses m'a donné grave envie d'en faire. On n'avait dit pas les enfants d'Anna. Danbergen qui dit seuls dans un bar et ben ça collecte des dons pour les animaux à moustache mais les poissons doivent servir de lieu de rencontre. Super. Oui. Pas les sardinats. Attention. Je vais le tader sept mois pour postuler dit Pochiria. Non ! Ou pour avoir une date pour mes sardines. Les gens en retard, c'est tellement... Oui, oui, oui. Mes pochiria, on a failli se voir et je suis désolé. Officiellement, devant tout le monde, je suis désolé. Je me suis trop emballé et j'ai voulu faire ça très rapidement et on s'est galéré. Désolé. Mais on va se trouver un moment. Mais oui. En plus, on est tous sur Angers là donc c'est pas non plus trop compliqué de se voir. C'est une fac. On vous a parlé de tous les personnages de ce qui était la mémoire en Angers. Posez vos questions, bordel. Profitez-en, vous avez une des actrices principales et le créateur en personne. Et puis il y a Dan. Il y a Dan dans le chat. Il y a Dan dans le chat. En vrai, s'il la discorde, on peut le rajouter. Bien sûr, si tu veux venir, mon petit Dan, tu peux venir, il n'y a pas de souci. Moi, ça me plairait d'entendre la voix de Dan là, juste maintenant. Grave. Il faut juste par contre qu'il soit sur le Discord du moustache show que je n'ai pas les... Non, on peut l'appeler en privé. Oui. Oui, c'est vrai. Je peux avoir une place aussi dans le casting de la saison 2 ? Bah, au sud, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, Kukiria, on ne va pas se mentir. On ne va pas se mentir. On s'est croisé deux, trois fois pendant des impros, il me semble, des zygomatiques. Je sais que tu es aussi introverti que moi à un certain moment et c'est une balle dans le pied là. Est-ce que c'est grave d'être introverti parce que moi, perso, je ne suis pas hyper extraverti dans la vie de tous les jours. Je n'avais jamais fait d'impro et je ne vais pas être... Je ne vais pas me la péter non plus mais je ne m'en sors plutôt pas trop mal. Donc, ça dépend en fait. J'ai plusieurs questions. J'ai Ace qui demande c'est quoi vos moments préférés dans la mémoire arrangée ? C'est quoi ton moment préféré, Jéshaut ? Mon moment préféré personnellement ? Je réfléchis, je réfléchis. Toi, tu l'as, le tien ? Je suis en train de réfléchir aussi. C'est dur comme question parce que j'ai plein de petits moments qui me reviennent. J'ai beaucoup de fou rire avec Simon. Vraiment, qui me reviennent mais comme je vous ai dit, avec Simon, on est très fusionnel donc dès qu'on joue ensemble, on est très très heureux de se voir à chaque fois et ça part vraiment en couille très vite. Mon moment préféré ? J'ai des blagues spécifiques mais des moments non. À savoir que ce qu'il faut avec la mémoire arrangée c'est qu'à chaque fois je me dis qu'on n'arrivera pas à faire mieux. À chaque épisode, vous repoussez le truc et c'est fou. Là, celui avec Pain of Chaos, vous ne l'avez pas encore écouté mais il est fou. Il est incroyable, il est incroyable. Et vous pouvez l'écouter dès demain soir en donnant un euro sur javras.fr slash soutenir. Je dis ça, je dis rien. Mais autrement, en vrai, il y a une blague qui me fait beaucoup rire et c'est pour vous dire à quel point le trop peur est trop cool et investi dans le projet. c'est dans le deuxième épisode où il apparaît donc ça doit être le 7. Je crois qu'on va dire exactement la même chose. Vas-y, je pense que c'est mon moment préféré aussi. Vas-y. Il part en impro et le trop peur te sort une connerie qui était dans l'épisode 4. Tout à fait. En fait, le trop peur, pour vous donner un petit peu le contexte, le trop peur, il est dans l'épisode 3 pour la première fois et dans l'épisode 3, moi qui joue une amnésique, je me fais passer pour Doctor House et donc je lui dis que je m'appelle Grégory et le trop peur revient 8 mois plus tard pour enregistrer un autre épisode et on commence l'impro et il me fait Oh Grégory ! Je hurle de rire parce que j'avais complètement oublié en fait et le mec est tellement investi dans le projet, le mec a tellement une mémoire d'éléphant qu'il me balance ça comme ça et il y a un moment de blanc où je me dis pourquoi il m'appelle comme ça ce con et j'explose de rire et je crois que c'est un de mes plus gros fous rires de l'univers mais de toute façon, je pense que les épisodes avec le tropper sont mes moments préférés très certainement parce qu'il me fait énormément rire ce mec En fait, il avait réécouté l'épisode où il avait joué dans le train avant de... Oui, oui, d'accord C'est pas qu'il a une mémoire de fou Arrêtons de... de mettre en valeur le tropper Non, 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 c'est un connard Déjà, il n'est pas invité en G-GeekFest Est-ce que... Nous, on y est, d'accord ? Il n'y est pas à Japan Tour ce bâtard Il n'y est pas... Il est à Bordeaux Voilà ! Il est à Bordeaux ce week-end et il ne vient pas à Japan Tour Voilà, il ne vient pas voir les copains Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? J'ai une question de mon côté On fait une question de chacun de son côté ? Ouais, vas-y, vas-y Il y a Cowboy qui nous demande comment ça s'écrit un script de la mémoire Ah bah là, ça va plutôt du côté de Rishult, du coup Comme je disais c'est un épisode à moitié scénarisé et c'est en format de squelette Quand vous voulez écrire un scénario un scénario de fiction de série et tout ça vous faites un squelette Un squelette, c'est quoi ? C'est les étapes clés dans une série Allez, je vous raconte Le petit chaton rouge Le petit chaton rouge Bon, on écrit le squelette première ligne Le petit chaton rouge est envoyé par sa mère pour donner un peu de confiture Deuxième point Le petit chaton rouge marche dans la forêt et se perd un petit peu Troisième point Le petit chaton rouge rencontre le loup Voilà, ça c'est des points clés d'un squelette de scénario Et en fait, j'écris juste ça Le truc, c'est qu'avec le maître du jeu qui est mon co-scénariste on n'a pas encore parlé Qui est une personne mystérieuse Qui ne veut pas donner son nom et tout ça D'où le maître du jeu Pardon On essaye de viser de viser comment dire On a à peu près une idée de l'épisode On sait à quoi l'épisode sert On sait quelle thématique on veut aborder Mettez des points clés et le thème global de l'épisode Tout à fait C'est ça qui est bien C'est que vous vous en savez rien et vous le découvrez au fur et à mesure Tout à fait C'est un peu perturbant au départ comme exercice Mais on s'y fait vite Après tout vivre Est-ce que c'est pas vivre dans une improvisation aussi ? Oui Est-ce qu'on improvise pas un peu tout le temps finalement ? Dans la visite tous les jours Qu'est-ce que j'avais comme autre question ? À quand le retour de Boris ? Me demande Nana Eh ben Donne un euro sur le 10b Patreon et puis c'est demain Demain Tu l'auras demain si tu donnes un euro Puisqu'il est dans le dernier épisode de la mémoire arrangée hors saison Avec Pain of Chaos Avec Jean-Marie Le Pen of Chaos Pardon non avec Poc Très très bon épisode avec moult révélations en plus Eh oui Eh oui Eh oui Incroyable Eh oui Le nouveau surnom Jean-Marie Le Pen of Chaos c'est beau C'est très ravi je pense Super Génial Il va être ravi Allez balancez vos questions J'en ai une de mon côté aussi Vas-y Vas-y On revient sur l'aspect financier Tiens si tu veux mettre ça de ton côté Ah non Attends pourquoi Non ça a copié un mauvais truc encore Attends Ouais j'attends J'attends Le lien Pas sûr Pas sûr qu'il apprécie Non je pense pas Qu'est-ce que c'est Ah merde Ah oui C'est ça que tu veux Non c'est pas ça Oui c'est ça Ouais Je vais le mettre en En visuel Je vais le faire pareil En visuel Au pied On devrait pas On devrait pas faire De la pub pour autre chose Mais on le fait On est des fifous Moi je suis obligée C'est contractuel On vous parle du Patreon Depuis tout à l'heure Mais en gros Sachez que Si vous soutenez A partir de 12 euros par mois Vous recevez Tous les 3 mois Un article exclusif La mémoire rangée A savoir Je mets un euro Je mets un euro A savoir Un mug Au bout de 3 mois La mémoire rangée Un mug La mémoire rangée Au bout de 6 mois Vous avez un t-shirt Jacqueline Au bout de 9 mois Vous avez un Il est incroyable Le t-shirt Jacqueline Voilà Au bout de 9 mois Vous avez un t-shirt Corvidé Qui est moins bien Du coup Je vais le corriger Je vais le corriger Et au bout de 12 mois Vous avez Un Hoodies La mémoire rangée Moi je l'aurai bien J'aurai dans 3 mois Du coup je suis trop hype La spell odeur et tout Qu'alimente des veines T'as vu le maître du jeu A Angers D'ailleurs Tu l'as vu quand Qui Le maître du jeu Il fait du gène Ah Il se peut que tu l'as vu là Tu veux le t-shirt d'un ami Bah il faut donner 12 euros Sur le Patreon Il est incroyable Il est incroyable le t-shirt Vraiment le t-shirt Jacqueline C'est Un banger Magnifique Salut Alors comment Oh salut Coucou On est en train de parler Du t-shirt Jacqueline Je suis sûr qu'elle rêve De l'avoir aussi Ah Bah c'était fait Son propre t-shirt I love Jacqueline Oui Il est incroyable d'ailleurs Question Merci Merci pour le don Merci à nous Merci pour nos moustachus Merci à toi Merci pour les 8 euros On est à 1 centime De 200 euros Sur ma cagnotte Oh génial Arrondissait ça vite Faites nous Non il n'était pas là Il n'était pas là du tout Cowboy Il était à Chibiron Mais il n'était pas à Angers A Angers Geekfest Je ne me souviens Pas souvenir qu'il soit Dans un épisode D'Angers Geekfest Je crois pas Il était à Chibiron Parce que Et je me souviens Que c'était la première fois Qu'il mettait les pieds Dans un Enfin Il avait déjà été Dans des festivals Des conventions Et tout ça Mais c'était la première fois Qu'il mettait les pieds Depuis 10 ans Question Hâte d'être payé Pour pouvoir soutenir régulièrement Avec plaisir Parce que vraiment Moi Moi la première Je n'arrête pas de tanner Richou Pour savoir quand est-ce qu'on On reprend la mémoire à Angers Parce que c'est un projet Que j'adore Et on a besoin de Soussou Pour ça Alors là La priorité c'est les animaux Ce week-end Mais effectivement Effectivement La saison 2 Ce serait vraiment chouette C'est tout Auréor Ah si Bah si Si je mets 12 euros Je l'ai Non En fait c'est un système D'abonnement sur Patreon Du coup c'est 12 euros par mois Et au bout de 3 mois T'as un mug Au bout de 6 mois T'as le premier t-shirt Au bout de 9 Le deuxième Et au bout d'un an Tu as le hoodie C'est ça Je mets 15 minutes A chercher des bonnes questions Je pense Mais c'est pas grave Posez vos questions Profitez-en Yari Choult Yamaa Yadane J'ai des questions qui arrivent Je prends vitesse Isgridette Parce qu'on vient de le répondre Le prochain épisode De la mémoire rangée Sort officiellement Demain aujourd'hui Mais je suis en retard Donc ça va être demain soir Il est encore en retard Et puis excusez-moi En fait Je me suis rendu compte Que le moustache chaud C'était jusqu'à minuit Ce soir Est-ce que tu savais pas ? Bah je savais plus trop Ah ouais d'accord Mais parce que t'as rien suivi T'as pas été aux réunions T'as été aux réunions ? Non J'étais trop occupé Voilà Mais moi je fais ça avec le talent Je fais ça avec le talent Moi aussi j'étais occupé monsieur Pour répondre à Cowboy On parle que d'argent Je suis désolé La question était On est à combien d'euros Pour avoir une saison 2 ? C'est C'est Dan qui raconte des conneries Dans mon chat Ça me fait beaucoup rire Alors en fait C'est pas on est à combien d'euros C'est plutôt On est à combien de personnes Qui soutiennent Vraiment c'est Dans l'idée là On est Il y a 43 plus 21 Ça veut dire 64 Il manquerait 10 personnes En vrai 10 personnes Qui rajoutent 1 euro On lance une saison 2 Très facilement Là Potentiellement Je suis en train de Je suis en train de faire en sorte De potentiellement lancer une saison 2 Si on enregistre un épisode Ça sera fin août Parce que J'ai des acteurs que je vais mettre Et ils seront disponibles À partir de ce moment là Mais Le truc c'est que L'argent que vous nous donnez Ça nous permet 1 De payer le compositeur Qui est un compositeur de fou Et qui Un compositeur de génie Donc vous entendez les musiques Depuis tout à l'heure Et qui est sous-payé C'est à cause de ça C'est à cause de Non seulement il est sous-payé Mais ce qu'on l'a Il réclame même pas d'argent Alors que nous on veut le payer Nous on veut le payer Mais c'est à cause de votre égoïsme Le mec il part trop loin On peut pas payer Comme il faut Keiji ce génie Les illustrations Il y a Mettentis Qui nous illustre La plupart des personnages Et oui On paye Le défraillement Et l'hébergement Pour nos invités Quand on a Imaginé bien Padge Ou le Tropper Ou Marc Lesser Bah on défraie le déplacement Parce qu'ils font ça gratuitement Ça fait Keiji ce génie incompris Oui C'est sur Patreon C'est quoi le plus compliqué Dans les improvisations ? Ça c'est plus toi Bon toi aussi t'en fais Finalement Mais même si toi Tu sais un peu plus Où tu veux aller Je reviens juste Dans 30 secondes Il y a quelqu'un Qui est devant la porte Il faut que j'ouvre Oui je t'en prie Il n'y a pas de souci Le plus compliqué Je dirais C'est Alors moi Ce qui m'a vraiment Ce qui m'a vraiment Été compliqué pour moi Alors il faut savoir Moi j'avais jamais fait D'impro avant Déjà Ce qui n'est pas le cas De tous les acteurs Mais moi j'avais jamais Fait d'impro Ce qui m'a perturbée C'est le manque de cadre Sur mon personnage Là pour le coup C'est très personnel Mais par exemple Quand on commence La même arranger Simonin Il a Enfin Simon Il a un petit papier Avec la description Simonin Il est inspecteur de police Voilà son trait de caractère Voilà comment il est Le premier épisode C'était avec Daniel Dan il a son petit papier Pareil Il y a marqué Dan il embrouille Voilà son caractère Voilà comment il est Et moi Je reçois un papier Votre personnage Il est amnésique Le personnage est amnésique C'est pas qui c'est Elle est en roue libre Total Je pense que c'est ça Qui a été le plus dur Pour moi au départ C'est de ce manque De cadre Sur mon perso Qui me fait me dire Mais qu'est-ce que Où est-ce qu'il veut Que j'aille en fait Je sais pas où il veut Que j'aille du tout Je sais pas comment Il veut que je joue du tout Et ça C'était pas facile pour moi Après sur le reste J'avais des grosses Impréhensions Appréhensions pardon Sur Sur l'improvisation Parce que comme je disais J'en avais jamais fait Mais finalement Ça se fait assez naturellement Parce que Parce que Je pense que Les premiers épisodes Je suis avec des copains On est entre potes Donc du coup C'est vraiment Ça se fait Tout naturellement Et puis Et puis on se prend au jeu Et puis finalement On suit juste les autres Et quand on suit juste les autres Finalement ça coule de source Ça coule assez de source Trop de liberté du coup Pour l'improvisation Au début du coup Ouais c'est ça Bah du coup Richard T'étais parti Mais je disais que moi Ce qui avait été le plus difficile C'est le manque de cadre Sur le personnage de l'inconnu En fait Ouais J'avais envie de t'écrire Un personnage qui te plaît Mais c'était assez compliqué Parce que J'avais peur de me tromper Donc je me suis dit Je vais créer un personnage Un peu Un peu papier Où tu pourrais toi-même Écrire ses préférences Et du coup Moi j'ai une question à rajouter Est-ce que le personnage De l'inconnu Premièrement Est-ce que Il ressemble finalement A ce que toi Tu concevais à la base Et Est-ce qu'il te plaît Dans la façon Dont je l'ai créé Moi en fait Ouais ouais Là actuellement Il me plaît tout ça Après nous Quand on l'a écrit On On avait mis un petit background Sur lequel on voulait Te diriger Et On a pas forcément réussi A aller aussi loin Qu'on voulait Mais On lâche pas l'affaire Oui j'allais dire T'as des exemples Mais du coup C'est un truc Que tu veux remettre Ouais Merci pour la personne Qui vient de rejoindre Le Patreon Bienvenue à toi Est-ce que Ce serait pas Nana Je sais pas C'est quoi son prénom Sans donner son nom De famille C'est Déborah Oui Merci Nana Pour Merci pour le soutien Sur Patreon T'es un amour C'est ton anniversaire Nana C'est pas à toi De faire des cadeaux C'est ton anniversaire C'est moi Elle dit Il y a rejoint Qui est une personne Fort Fort aimable Qui a des goûts Assez particuliers Faut aimer Tour de la princesse C'est bizarre Je m'en fous Je m'en fous Nana la bosse Nana la goutte Qui a rejoint Le Patreon En tant qu'auditrice Qu'est-ce qu'il raconte Dan Et quitte Noël ma mère Noël ma mère Qu'est-ce qu'il a Toi le fanère Est-ce que j'ai d'autres Comme questions Donc il y a Dan Qui répond Qui peut répondre A toutes vos questions Sur la fonction de facteur Entre 2008 et 2016 Est-ce que Dan Tu peux venir sur Discord Ou pas du tout Est-ce que Dan Peut venir sur Discord Moi c'est la question Que je pose Tu n'es pas obligé Tu n'es pas obligé Désolée Je ne peux pas mettre plus Ah non mais c'est pas Non mais Nana Qu'on soit bien d'accord Le soutien sur Patreon Sur les plateformes C'est si vous le pouvez Bien sûr Je vois Dan Qui fait 1 Ah oui Cool Cool Ouais si vous le voulez Bah écoute Je fais un groupe Je t'appelle Ok Dan Bergen Tac Avec les Ouais je t'appelle aussi Tac C'est parti Ouais Allo Ouais 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 Je tue C'est comme un Père Noël Bah moi aussi Mon petit Dan Moi aussi Est-ce que t'es là Dan C'est un peu la musique Oui Je crois qu'il s'est connecté Il arrive Qu'est-ce que j'ai comme question De mon côté Ce que j'ai oublié de dire Par rapport au Patreon A la différence de Tipeee Alors Tipeee En gros vous pouvez donner 1 euro Sur Patreon c'est 2 euros Mais ce qui est cool sur Patreon C'est que vous pouvez payer à l'année Et donc vous avez moins 16% Sur toute l'année C'est vrai Allez je vous mets la musique De Tristan Bulant Le meilleur personnage Voilà L'épisode préféré De chacun d'entre nous Ah Bah écoute On va demander à Dan Bonjour Dan Toi c'est le 3 On l'entend pas Oui Bonjour Dan Ouais on est sur un On est sur une Comment tu vas Dan Comment tu vas le Covid Je suis Covidé sans mer Destruction gargantuesque Les Exilophones dans le D'ensofage Pareil La même Je peux monter le son Je peux le faire Je pense qu'on t'entend bien J'attends juste la minute Non c'est bien Oui Oui On t'entend bien Ah c'était à 7ème compagnie Non On t'entend bien Alors Dan c'est quoi ton épisode préféré Quel est l'épisode préféré de chacun d'entre nous Alors Est-ce que t'as écouté l'histoire ? Parce que déjà la question Est-ce que t'as tout écouté c'est vrai ça ? Alors je crois que j'ai tout écouté Je crois que j'ai tout écouté Après ça fait un petit moment déjà Et du temps est passé Les événements sont passés Après à l'enregistrement Évidemment je pense que ce sera au Blue Monkeys Même si Ah si Il y a quand même ma fuite dans la forêt Qui est pas mal Ah oui Ah oui C'est vrai Sans trop spoil Ouais 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 Carrément La fuite dans la forêt quand je pars In the forest Like a Bambi Like a little Bambi dans la forêt Dan en Bambi Et puis Bobby bichoue le chasseur de Bambi Je veux les fanarts Je veux Bobby avec sa petite gapette de chasseur En train de faire Non Dan c'est pas Bambi Dan c'est la maman de Bambi Ah merde Et donc voilà Moi je pense mon épisode préféré C'est le 3 C'est celui que je réécoute le plus Il me fait hurler de rire Avec le tropeur Le premier épisode avec le tropeur Et avec Simonin du coup Vraiment Les passages Où je discute avec le tropeur Ils sont d'une absurdité totale Et ça me fait pleurer de rire Je pense que c'est un de mes prep Mais en vrai Je les aime tous hein bien sûr Et ils ont tous des moments incroyables Mais je crois que le 3 C'est vraiment mon préféré Et toi Richoult ? Comme je vous l'ai dit C'est compliqué Parce qu'à chaque fois J'ai l'impression Qu'on n'arrivera jamais à faire mieux Et mieux à chaque fois Là je peux pas trop vous parler De l'épisode avec Pen of Chaos Mais il est bien Il est bien Oula c'est glissant C'est normal c'est de l'argile les gars Qu'est-ce qu'on a comme question Je remonte Pen of Chaos Le MacGyver du rire Franchement à l'écoute de l'épisode Vous vous rendrez compte que oui C'est quoi ton souvenir préféré Dan Parce qu'on nous a demandé Mais Je crois Je crois en vrai Que je crois en vrai Que c'est juste le Alors Je crois en vrai Que ça va être le Malgré tout Ça va être la soirée Au Blue Monkeys D'accord Et un moment en particulier Attends j'ai juste rencontré Marc Lesser Ah oui Je suis d'accord Pour un mec qui a fait Bambi C'est sympa de rencontrer C'est ça Non mais j'ai juste rencontré La voix de Cody Lambert Quoi qu'est-ce qui se passe Dans quel monde vit-on Je pensais que tu allais dire L'épisode 10 Parce que je t'ai fait la surprise Avec Vincent Alors Ouais Ça c'est J'y ai pensé aussi Un peu plus tôt Parce que Ouais Tu m'as fermé ma gueule Et c'est pas tout le monde Que Si 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 On peut tromper Une personne Mille fois On peut tromper Dan Une fois Mais on peut pas On peut faire fermer sa gueule à Dan Une fois Euh Coquille On peut donner Jusqu'à combien sur Patreon Alors il y a plusieurs paliers Et le plus grand palier C'est 60 euros par mois Où tu es considéré comme un dieu Chez nous C'est ça C'est pas Franchement C'est pas cher 60 pour être un dieu Hein 60 balles pour être un dieu Ça va finalement Alors moi j'ai une vraie question Oui Justement par rapport au Patreon Oui Parce que En regardant un peu Quelques interviews Concernant Les événements caritatifs Très célèbres Qui ont lieu sur internet Euh Il y a une autre chose Qui est à noter C'est Ça veut pas dire Qu'il faut pas donner à cette association D'ailleurs n'oubliez pas Que l'important ici C'est pas d'écouter C'est d'apporter des dons aux moustaches Oui On est dans les moustaches Les dans les moustaches On est 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 dans les moustaches Des dons pour magnum Mais euh Y a-t-il un moment Où vous recevrez Où En théorie Où vous pourriez recevoir Beaucoup trop d'argent Par rapport à Bah non Par rapport à la moustache Ou par rapport à la mémoire Par rapport à la mémoire La mémoire ? Non parce que ce serait réinjecté En fait dans le défraiement Des acteurs Et tout Donc dans tous les cas Je pense pas que Je pense pas qu'il y ait un trop plein En fait En fait faut comprendre Que le Patreon et le Tipeee C'est Le Patreon et le Tipeee C'est le patron et le Tipeee De Javras Donc ça veut dire que Techniquement Quand vous n'avez pas d'épisode De la mémoire rangée Vous avez des épisodes De Pokémon Exploiteur du temps Tramé Police Et tout ça Et c'est de l'argent Que vous donnez aussi Un petit peu A la mémoire rangée Mais aussi un petit peu A ces projets là Dans l'idée En fait nous On essaye de financer ça Le fait qu'on aille en convention Bah ça coûte des sous De faire déplacer l'équipe Et d'héberger tout le monde Dans un Airbnb Parce qu'on va pas dormir Dans la rue non plus Mais voilà En fait on est une association L'argent est là Pour nous défrayer Pour que On donne notre temps Mais qu'on Qu'on paye pas de notre poche Voilà Il y a Nana Qui dit Coucou la personne derrière toi C'était Carly Bonjour Il y a Nana qui dit Rien à voir Mais si vous avez besoin D'illustration Je peux vous en faire Avec plaisir Bien sûr Bien sûr Sans rien en retour Alors c'est pas le genre de la maison C'est pas le genre de la maison Commander des illustrations Sans rien en retour Mais par contre Ce sera avec plaisir Si tu souhaites Faire des illus Oui bien sûr Ce sera pour être très chouette Effectivement On a Metantis Qui s'occupe De faire les visus Officiels Des personnages Maintenant Si c'est des choses Pour des produits dérivés Ou des choses comme ça Bien sûr Tu seras rémunéré Ça c'est pas En fait Pour Metantis C'est comme pour tout La plupart du temps Et fait un truc Fait une sorte de Fan art Ou un truc comme ça De voir ce qu'il est possible De faire Metantis On l'a rencontré A Japan Turk Elle m'a offert Un croquis De tous les personnages De la mémoire Que j'ai salopé Mais que j'ai mis en cadre Quand même Qui est cadré Chez Mel Et je lui dis Mais c'est trop beau En vrai Tu rajoutes un fond Et puis ça fait Une affiche officielle Elle fait Ah bon tu crois Je fais ouais Et en fait On a vu ça ensemble Elle a illustré Vraiment les personnages C'est passé de croquis A vraie illustration Elle a fait un fond Et on a fait L'affiche La mémoire rangée Que Mel peut vous montrer Peut-être Possible Est-ce que je l'ai dans le coin Il est pas Ah oui Il est pas sur le mur Si si Il est sur le mur Ah ouais attends Je sais pas si on va voir Parce qu'il y a Il y a la fenêtre Si hein Elle est toute là-bas Mais on la voit pas très bien Tiens On la voit pas très bien Je peux vous la montrer mieux Je pense Hop là Hop là Je dois la voir qui traîne Voilà Je peux vous mettre l'illustration Sur mon pc Oui 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 Je pense que ce sera plus simple En vrai Parce que j'ai peur de l'abîmer Et moi j'ai l'original Et je l'aime beaucoup l'original Réalisation Projet Ça semble sympa Result Elle va l'afficher Sur son écran Réalisation Projet C'est pas projet C'est podcast 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 T La mémoire Saison 1 Affiche Voilà Attention L'affiche Ouf la fiche J'ai du retard Ah voilà Vous pouvez voir Simona L'inconnu Avec Jacqueline Qui dépasse du sac Toujours avec moi Jacqueline Elle est toujours là Tristambulant Encore Oui c'est vrai Marco Stéphanie Bobby Dany Et les corbeaux Derrière Il y a plein de détails Il y a le Pikachu Il y a les chats Il y a le Fuyu Il y a le Fuyu Sur le côté Il y a plein de détails Il y a le gâteau aux fraises Il y a plein de trucs Ça me fait beaucoup rire Il y a le téléphone Qui a sauvé Dany Ouais Il y a le pont d'Angers Derrière aussi Il y a le château Il y a le pont Avec le château Ah c'est le château Ou c'est le théâtre Je crois c'est le quai Je ne sais pas Je ne sais pas trop J'arrive pas à voir d'ici Et les mains Ça fait référence Au maître du jeu Et c'est les mêmes mains Que vous voyez Dans le générique Yu-Gi-Oh On s'est inspiré de ça Donc vous souhaitez Un fan art Mais si tu nous fais Un fan art Nana On sera joie On adore les fan arts On aime ça les fan arts On crache pas dessus Surtout que tu gagnes Des discoines Ça se demande pas Ouais oui mais non Bah non ça se demande pas Bien sûr que non Ça se reçoit avec plaisir Exactement Il m'attendait pas Sauf si t'es la BBC La BBC Tout ce qui est fan art Fan fiction Et tout ça Doctor Who Il crache dessus Et il les interdit Sur internet Ah oui Ouais mais bon Mais bon en même temps De temps en temps La BBC elle crache Sur Doctor Who direct Ça lui arrive Je suis la BBC Elle crache nous dessus On adore Est-ce que c'est compliqué De gérer les acteurs Réussir à les cadrer Et les stopper Ça dépend lesquels ? Alors non Sauf Dan Non c'est pas vrai C'est pas vrai du tout C'est pas vrai Oh le menteur C'est pas vrai du tout Je suis pas d'accord avec ça Dan il est très calme Il y a beaucoup plus difficile A gérer quoi Je pense que Patch est bien pire Déjà Et je pense que l'épisode le plus dur Je sais pas Tu vas me confirmer Richard si c'était le cas ou pas Je pense que l'épisode le plus compliqué A gérer pour toi Ça a été Chibiron Ça a été Chibiron Parce que j'ai pas voulu Trop faire chier Non plus Dona Rignou Il était malade Le pauvre Et surtout Il avait appris la veille Qu'il devait participer à ça Il savait pas ce que c'était Mais Mais Il était inarrêtable Avec Pad Oui Par contre je pense Qu'il a kiffé le moment Quand même Mais c'est ça le truc C'est un exercice Qui donne une cour de récréation A des comédiens Qui vont avoir Des rails à suivre Là ce qu'on donne C'est un Il n'y a pas d'itinéraire Il y a juste une destination Et du coup Les comédiens Si tu leur donnes ça Juste ça S'ils le peuvent Et si ça peut leur faire du bien Ils vont passer par les Chemin traverses Et les zong C'est à dire que Richulte Il peut nous donner Une slide Où il y aura marqué Ton personnage Va à la boulangerie Acheter du pain Ouais mais moi Si j'ai envie d'improviser Qu'avant Je vais à Carglass Pour réparer ma voiture Et que machin Ça peut durer une nuit Avant que j'aille acheter le pain En fait À moins qu'on soit en convention Et qu'on ait un créneau Mais Oui bien sûr Mais ça c'est un congé Et non Coquiriadane Il n'est pas ingérable du tout C'est pas vrai En fait Dan Dan il est absurde Dans sa façon de réagir Parfois C'est ça qui est très très drôle Comment ça parfois Il est tout le temps Moi je lui demande juste Ça va Et il me dit patate Quoi ? Mais il est très drôle Et on adore ça Mais il n'est pas ingérable du tout Je le trouve pas Je ne trouve pas que ce soit Le plus dur à gérer Je ne sais pas ce que tu en penses Je suis très amusant Oui C'est ça glamant J'aime faire rire Et t'es humble en vrai T'es humble Alors t'es pas obligé d'être grossier Hein ? Oui il est très humble C'est vrai Il est toujours en pleurs contours Comme dirait Spirolasco Je ne sais pas ce que ça veut dire C'est normal Le pire à gérer Je ris je ris je ris Dis Nana Le pire à gérer Ça pourrait être le tropper Ah non J'ai dit ça pourrait Je me demande si moi je ne suis pas Un peu chiante aussi à gérer Parce que Il y a un truc que j'adore faire C'est faire des petites répliques en fond Genre c'est pas moi qui est censé parler Mais je fais des petites répliques en fond Et je pense que ça peut être casse couille des fois Mais je crois que ça fait rire Richard Moi ça me fait rire Genre je vais imaginer un truc Je vais improviser un truc là Imaginons Simonin Est en train d'engueuler Anna Béline Et l'inconnu est à côté Et elle va sortir des petits trucs derrière Genre c'est vrai Moi je n'aurais pas fait ça C'est vrai Mais oui j'adore faire ça Je sais Le truc le plus drôle C'est qu'en le faisant Je le sais Que quand il va monter l'épisode Richoult Je vais le mettre en valeur Alors pas forcément C'est pas ça Mais il va découvrir certaines conneries Que j'ai racontées pendant ces trucs là Et il va se dire Mais attends mais j'ai pas entendu ça Et il va rigoler tout seul Et ça me fait rire C'est vrai En fait c'est ça qui est compliqué Pour le montage mixage Et c'est pour ça que j'ai du retard Pour l'épisode qui doit sortir aujourd'hui Et qui sortira demain Sur Tipeee Patreon C'est que moi je dois écouter l'épisode Cinq fois minimum Où j'écoute Toutes les pistes Chacune Est-ce que ça te gaffe pas Est-ce que t'es pas saoulé par certains épisodes ? Non ça va Par temps d'écouter ? Non ça va Je dois écouter Je crois en fait le plus Je crois c'est celui de Chibirouin Où il y avait un son assez bizarre Et tout ça Et j'ai dû J'ai dû faire des découpes Charcutées dedans Pour que le son rendu en épisode Et était bien Je crois bien Je crois qu'il va demander à Bobby Pour la charcuterie Et Ace qui demande Est-ce que ça a été compliqué De trouver l'inspiration Pour créer la mémoire arrangée ? Quel est le processus de création de LMA ? L'origine L'origine de LMA C'est que LMA s'inspire d'un autre podcast Qui fait la même chose A savoir Mystère Saint-Jacques De François Descracs Le créateur du Visiteurs du futur Entre autres Et en gros Ils avaient fait un podcast D'improvisation A moitié scénarisé Exactement le même principe Qu'on a repris avant Pendant le Covid Juste avant Et ce qu'il y a C'est que J'ai eu la chance D'interviewer François Descracs En novembre cette année Et il me disait Que potentiellement On n'en reste jamais Vraiment à la fin Parce que les acteurs Se sont désintéressés du projet La seule personne Qui fait vraiment C'est Mathieu Poggi Et que Merci Merci pour le follow Dan Comment ça ? Merci pour le follow Comment ça ? Tu me suivais pas encore Il vous a mis la playlist De Mystère à Saint-Jacques Sur le chat C'est vrai Et en gros Et en gros Surtout il a eu L'ouverture du projet Le visiteur du futur Le film Qui est passé en priorité Et c'est pour ça Qu'on a un film Et je suis trop content De savoir que En vrai Il a arrêté pour faire le film Et le film vaut le coup Bref Et donc J'étais un peu Moi j'aimais beaucoup Beaucoup Mystère à Saint-Jacques Et au bout de deux ans J'étais Ah putain L'épisode il n'arrive pas Il manquait juste un épisode Et c'est Mel qui m'a soufflé L'idée de Mais fais-le Fais ton propre podcast D'improvisation On en revient Il l'avoue en direct Mais non En direct L'avez-moi arrangé C'est une idée de Mel Voilà merci Non mais c'est vrai que C'est vrai que Je me souviens T'avoir dit Mais quitte à attendre Quelque chose Qui n'arrivera peut-être pas Fais-le toi-même en fait Fais ton propre podcast D'improvisation Éclate-toi T'as le matos pour T'as le temps pour T'as l'envie Donc fais-le Et du coup Ça démarrait un peu comme ça J'ai vu une interview Entre parenthèses J'ai vu une interview De Archeo Toys Que tu suis Oui Qui était invité Dans les termes De JDG Oui Et il dit Qu'en fait S'il a lancé sa chaîne C'est parce que JDG avait dit Des conneries Sur des jeux Des petits jeux plastiques Comme ça Donc il a fait Oh le bâtard Oh non Et vraiment Il était genre Vénère Non Il dit de la merde Il dit de la merde Et c'est comme ça Qu'il a lancé sa chaîne C'est drôle Mais voilà Mais faites des trucs En fait Si vous avez envie Que les autres Si vous attendez tout le temps Que les autres Fassent des trucs pour vous Ça marchera pas Faites des trucs vous-même Vous avez envie D'avoir un podcast D'improvisation Bah faites-le Et ça marche Et ça marche Et franchement Je trouve Je trouve que La mémoire rangée C'est un super projet Et que tu l'as très très bien mené Et j'ai hâte de voir Où ça va Ça va continuer Parce que Ça nous a emmené loin Déjà en vrai Et c'était Je pense qu'au moment Où tu as Où tu as commencé A écrire le premier épisode La mémoire rangée Tu t'es jamais dit Que t'aurais Don't worry new Patch Je suis en train de phaser La fatigue qui reprend Pour le coup Non effectivement Pour le coup Non j'ai jamais imaginé Forcément voir le tropeur Et tout ça Et en vrai C'est à force de rencontrer Des gens en convention Et de tenter En fait Un mail Ça coûte rien D'envoyer un mail A des gens Et ça s'est fait comme ça Sur ce sujet là J'ai envie de vous recommander A tous La vidéo Et même le podcast Parce que je crois Que c'est sur Spotify De Canco Jandy Et Bruno Navot C'est un Un bon moment Un bon moment Ouais Qu'ils ont fait avec Cédric Clapiche C'est qui Cédric Clapiche ? Cédric Clapiche C'est le réalisateur De Le Péril Jeune L'Auberge Espagnol Paris Enfin plein de films Un peu Qui sont plutôt cool En fait en France Et Ah oui Ils ont un moment Ce Cette discussion Sur Comment on est venu A réaliser des films En fait Et Comment on est revenu A rassembler une équipe Et comment on est venu A avoir plus ou moins Du succès Et la seule vraie recette C'est effectivement De faire des trucs Pour essayer Il faut demander Il faut faire Il faut réussir A sauter le pas Et de faire des choses Et en faisant des choses Vous finirez par Les présenter Et rencontrer des gens Qui ont des compétences Que vous n'avez pas Qui ont des trucs Que vous n'avez pas Et qui se complètent bien Avec ce que vous avez Que ce soit en termes d'écriture Que ce soit en termes des techniques Que ce soit en termes de scie Et là vous allez avoir Plein de choses Et je suis le pire exemple Je suis dans la pire position Pour dire ça Parce que moi Je ne glande rien Non Viendra le jour Où je ferai un truc J'aurai 174 ans Mais alors là Je vais tout déchirer Ouais On sera là en tout cas Moi je serai là Pour rebondir Brugne Sur ce que dit Dan Moi je suis quelqu'un Qui aime beaucoup Donner des clés aux gens Dire comment faire Et tout ça Partager On sera tous là pour toi On sera là pour toi Mais Et je vais le dire Assez crûment C'est ce que je dis La plupart du temps aux gens On sort tous d'un vagin Normalement Et on sort tous Avec aucune connaissance Donc si Si Tintin arrive à faire un film Ça veut dire que potentiellement Vous pouvez faire un film Si Oui Si S'il y a des gens Qu'on réussit à mettre Des pieds sur la lune Ça veut dire qu'il y a Un pourcentage de chance Que vous puissiez le faire aussi Alors j'ai Nana Qui pose une question Intéressante Nana donc Qui fait des streams Aussi Et elle me demande Peut-on diffuser Votre série La mémoire arrangée Lors d'un stream Par exemple Dans une petite session De dessin Où je mettrais Elle est ma en fond Par exemple Alors c'est très déconseillé De le faire Sans nous mentionner Pour qu'on puisse Repartager ce stream Voilà Voilà Mais dans le principe Je pense que Voilà De toute façon Si tu demandes L'autorisation à Harry Schulte C'est lui le créateur De toute façon Mais Si il est ok Il n'y a pas de soucis Pour ça En fait Le seul truc Que je ne veux pas Tu peux diffuser N'importe quel podcast Et tout ça Juste baffer de la pub Dis que c'est trouvable Sur Javras Et tout ça Sur n'importe quel Saga MP3 Le seul truc Que je ne veux pas C'est les musiques Tout ce qui est Création pure Et brute Pour ce projet Genre les musiques Que vous pouvez acheter Je ne veux pas Que vous les réutilisiez Derrière Vous n'avez pas le droit Ce que je suis en train De faire là Tout de suite Oui mais parce qu'on Voilà Les musiques De la mémoire arrangée Je les ai mis Sur Youtube C'est pour que Vous puissiez les écouter Et les utiliser Dans un cadre privé Nous on a fait Une partie On a fait une partie De loup garou Avec Dan A mon anniversaire Sur les musiques De la mémoire arrangée Trop bien Je ne le ferai pas Sans autorisation Oui je me doute De toute façon Dans l'idée Il faut tout repartir Du principe Que c'est rien Qu'une affaire De correction De demander l'autorisation Pourquoi ? Parce que On peut avoir Les meilleures intentions Du monde On le fait Tout va bien On n'a pas demandé L'autorisation Il n'y a pas de soucis Le truc c'est C'est que le simple fait Que nous l'ayons fait Montreux à d'autres Que ça peut se faire Et au fur et à mesure La loi des séries Fait qu'au bout d'un moment Il y en aura un Qui le fera en mode Bon Osef Et ça Créé des dérives Donc du coup On est obligé De maintenir un certain cadre Je parle de la mémoire Je parle de tout Tout pour tout Bien sûr Et c'est compliqué C'est aussi pour ça Que j'ai du mal En fait Vous n'y perdrez rien A poser la question Juste J'ai une petite histoire Sur ça Alors c'est une histoire Qu'on m'a racontée C'est un gars Qui avait fait une sorte De mini capsule audio Sur un livre Pour enfants Qui s'appelle Ch'toc ch'toc le chameau Oh non il va drop Ch'toc ch'toc le chameau En live Oh la la Vieille histoire De sous le tapis Oh la la On avait brûlé Enterré le script C'est gratuit de demander Oui Aïs Tout à fait En gros Mel était en service civique Je crois Ou un truc comme ça Ou en stage Non 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 J'étais en stage Bah j'en parlais tout à l'heure J'étais en stage Au musée du génie A Angers Et mon directeur de stage Mon maître de stage Avait un enfant en bas âge A ce moment là Et il m'en racontait Que le soir Le livre préféré De son enfant C'était Ch'toc ch'toc le chameau Un petit livre De Edouard Manson Si je dis pas de bête Exactement Voilà Je me souviens C'est fou Voilà Un petit livre pour enfants Vous savez les livres Qui font dix pages Et le nom m'avait fait Beaucoup rire L'histoire était débile Bien sûr Le nom m'a fait rire Ch'toc ch'toc ch'tameau Et surtout Edouard Manson A fait toute une collection De bouquins Avec que des noms comme ça Genre fruit fruit Le cochon Pouic pouic Je ne sais quoi Enfin bref C'est que des noms comme ça Et ça me faisait beaucoup rire Et du coup Avec Richard On a écrit Une histoire Parodique De ça En fait on a déliré Et tellement Tellement dans l'offerie Je suis con Moi je l'envoie à Edouard Manson Quel con Moi je ne l'aurais pas fait Je m'aurais pu surper les persos Comment vous dire Que ce n'est pas très bien passé Ce n'est pas bien passé Il a demandé Soit à ce qu'on le retire Soit à ce qu'on le renomme Le bonus Le MP3 Donc on l'a renommé Et on l'a mis On l'a un peu caché Sur le site Et à juste titre Et à juste titre Parce qu'en fait Techniquement Les parents Vous voyez bien La caricature type Des parents Qui veulent savoir Ce qui se passe Pour son gamin de 3 ans Qui veut tout contrôler Elle va chercher sur internet Tous les artistes Qui ont fait les petits livres Et tout ça Et elle va tomber Sur mon MP3 Où c'est un mec bourré Qui raconte Le chameau Non bah non Ça passe pas Ah oui bien sûr C'était con C'était con Stock le chameau L'histoire vraie Incroyable Trouvable du coup Toujours trouvable Sur Javras Trouvable Mais avec un mot de passe Oui c'est ça Toujours trouvable Bon pour revenir sur LMA Moi j'avais une petite question Vas-y vas-y Je te l'ai déjà posé Mais j'en profite De la poser en live Quels seraient Les guests Que tu rêverais d'avoir J'ai une liste J'ai une liste Il a une liste Je le savais Mais C'est là que ma vie Est en train de partir en vrille Je viens de finir Mon pain au chocolat Chocolat Et je passe sur les haribos Ah bah super Il est 11h15 Moi j'ai rien mangé encore J'attends 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 Podcast elle la main Faut craquer le mot de passe D'Ace Faut craquer le mot de passe Sur ton sur ton charte Faites des dons Faites des dons Faites des dons Faites des dons Ou parlez-en autour de vous Partagez l'événement Comme a dit Bruce Benhamran Le fait qu'on partage L'événement Le bouche à oreille Ça reste encore Alors On est là jusqu'à ce soir Minuit Pour info pour le moustache Pour la saison 2 Pour l'instant J'ai 11 noms Et normalement Une saison c'est 10 épisodes T'as 11 noms rêvé Oui Oui Il y en a qu'un seul Que j'ai demandé Et qui est chaud Et qui m'avait donné Cette réponse Il y a 3 ans déjà Mais j'aimerais bien C'est un twitcher Qui s'appelle Le fils de pub Oui Qui fait un truc Qui est trop bien Tous les matins Il est en stream Il fait un jour Il fait un journal Un journal de news Mais que des bonnes news Vous réveillez Vous regardez le journal TV Et tout ça Sauf que c'est que Les bonnes nouvelles De la journée J'aime cette idée Nana qui drop quand même En live Qu'elle vient de voir De la bière à 11h Très bien Très bien D'accord Bon anniversaire Nana Visiblement c'est la fête C'est toi Si Gandalf Si Gandalf Est toujours là Il m'a Il a réussi à me Dégoter le numéro de téléphone De Nathalie Holmes Qui est la voix de Harry Potter Dans les jeux vidéo Flipendo Flipendo Pas que Oulala Pas que C'est la voix off Du meilleur pâtissier Super Ouais Mais aussi Mais aussi la fille De Nathalie Holmes Donc Emilou Holmes Qui fait Anna Dans la Reine des Neiges Ou Robin Dans Stranger Things Excusez-moi je cherche Je cherche Après ça c'est ta petite liste Mais ton rêve à toi Ah bah ça fait partie dans mes rêves En fait cette liste là La plupart du temps J'invite que les gens que j'aime bien Oui c'est bien J'ai dit Robin dans la Reine des Neiges Non Robin dans Stranger Things Ça c'est pas Robin Stranger Things ça Oui tu disais La plupart du temps C'est les gens que t'aimes bien Parce qu'il y a le tropper aussi C'est ça Oui Ouais voilà Je suis d'accord Quel est le fennard ce type Une personne avec qui J'accroche beaucoup Et qui a été le premier A me tendre la main Et que j'aimerais bien Dans la mémoire C'est Martial Le Minou Oh là là Ce serait ouf Ce serait trop bien Qui suit la voix de Professeur Layton Et qui a déjà fait des apparitions Dans ma parodie Layton Tout à fait Qui est la voix de Richard Dans Last Man Dans Last Man Ouais Et qui fait plein de voix Dans plein de jeux vidéo Qui est le directeur artistique Directeur de casting De Miraculous Il fait plein de voix Dans Miraculous aussi Un personnage Fort sympathique Quel banger Tu fais sur Layton Personne que j'aimerais bien inviter Et pour l'instant J'ai juste l'adresse mail Et il faut que je lui en parlais Tout ça Et c'est un peu à cause de lui Qu'on fait à tour de rôle Globetopus Oh oui Moi je suis me robinet J'aimerais bien Moi aussi C'est très chouette Après il est Est-ce que Moi je l'ai toujours vu Que en MJ Et jamais en joueur Ouais Est-ce qu'il serait chaud Pour jouer Je sais pas Je pense que oui Mais J'ai demandé l'autorisation A François Descracs Mais ce serait drôle D'avoir Mathieu Poggi Bon alors moi Moi je t'en ai déjà parlé Mais je le dis en live Du coup Moi je trouverais ça Extrêmement drôle De faire un crossover Saint-Jacques Mémoire à Angers Et qu'en fait Que les deux univers Coexistent Genre ils sont C'est vraiment un crossover Genre Mathieu Poggi Reprend son rôle De Maclou Du coup Dans la mémoire à Angers Ce serait Vraiment très très drôle Je sais pas comment On pourrait connecter les deux Mais Dans cette idée J'ai demandé à François Descracs Et il a dit Que ça serait possible Que Mathieu Poggi Vienne enregistrer Et qu'il prenne son rôle Dans la mémoire à Angers Qui joue Maclou le bien Attention 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 Ne vous emballez pas Yann Alwenn Qui s'emballe A côté de moi Derrière Qui fait Là on est que Sur des On est que Sur des créations De dimensions On ne sait pas Mais ce serait ouf Moi vraiment Ça fait depuis Depuis le 1 Que je dis ça Que je dis à Richout Mais ce serait incroyable Que Mystère 1 Saint-Jacques Existe dans le lore De la mémoire à Angers Et vers ça Qui a un vrai crossover Et que Mathieu Poggi Et son rôle Imaginez Simonin Et Maclou Maclou le bien Quoi s'il vous plaît Moi ça me fait crever De rire d'avance Parce que Dans le Mystère 1 Saint-Jacques On est d'accord Que Flodrig Il gère Le casino De Mystère 1 Saint-Jacques Mais on parle bien De la grande surface J'en sais Non 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 c'est un casino C'est un casino Genre casino Que tu trouves Tu sais Dans les villes Près de la mer Un casino Avec des jetons de poker Moi je trouvais ça Mais maintenant que tu dis ça Putain ça me fait trop rire C'est qu'à aucun moment A aucun moment Dans la série Dans mes souvenirs Il est question De faire du poker De jouer à la roulette Ou quoi T'as raison Putain C'est vraiment Le géant casino Ce n'est pas dit Mais l'ambiance Le bruitage T'entends vraiment Des machines à sous Derrière Ah ouais Il me semble Ah moi non plus Je me souviens pas Mais ce serait si drôle Franchement Ce serait si drôle Qu'en fait C'est juste le géant casino Du coin Casino Saint-Jacques Est-ce qu'il y a un Saint-Jacques Est-ce qu'il y a le bar La goélette Ah c'est une vraie question Alors je crois pas Non 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 Je crois qu'il avait dit non Il me semble En fait Le fait qu'il a repris Le casino de son père Moi je vois vraiment C'est un peu mafieux Tu vois Il a repris Ah non mais dans l'idée C'est complètement ça Mais il a raison Dan C'est jamais cité Qu'il y a vraiment Du poker Des roulettes Des trucs comme ça Et ça se trouve C'est vraiment Le géant casino De son père Qu'il a récupéré Moi ça me fait beaucoup rire Et comment est joué Flodrig Comme quoi il veut Contrôler tout Saint-Jacques Et tout ça Moi je vois vraiment Casino 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 Le gérant du casino Le gérant du casino De mesh avec Bobby Mais sans déconner En plus Excusez-moi Mais est-ce que ce serait pas Complètement cohérent Ouais Les deux matchs Les deux matchs Les deux univers matchs Vraiment Est-ce qu'il y en a une autre question Topper Harley Dans Hot Shots C'est Hot Shots 2 Alors oui J'ai pas grandi avec Hot Shots Mais oui Les enfants Il faut que vous voyez Hot Shots C'est Hot Shots 2 Je les ai vus Je les ai vus une fois J'ai pas grandi avec C'est des parodies De Top Gun Top Gun De Rambo De plein de choses C'est un des films De chevet De JDG Ah ouais Oui Tout à fait Pour l'épisode Où on était avec Alex-san En Jiggy Fest On a failli Enregistrer avec Nexus 6 Ouais Cool Et Deux autres actrices Avec qui j'aimerais bien Mais j'ai pas contacté encore Y'a Alice Orsa Qui fait Aria Dans Game of Thrones Qui joue La protagoniste Dans Your Name Mitsuha 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 Et Jeanne Chartier Qui est la voix De Monique La chatte Ah 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 C'est un petit poudou Un petit poudou Voili voilou Moi je rêve Bah Richoult le sait Moi je rêve De Emmanuel Curtil Ouais Vraiment C'est Je rêverais En plus je sais Qu'il y a grave moyen Parce que Parce que Marc Lesser Et lui sont quand même Très 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 amis Donc Ce serait assez fou Et évidemment Richoult Mon numéro 1 Qui sait Ah c'est Merde La voix de Obi-Wan Mais bien sûr Bruno Coel Non Choel Bruno Choel Ce serait Franchement Ce serait incroyable Si on pouvait avoir Un épisode Avec Bruno Choel Moi je serais Alors moi déjà Devant Donald Renu J'étais une petite Flaque d'eau Mais alors là Je pense Je décède Et toi Dan Est-ce que tu aurais été Quelqu'un Avec qui tu rêverais De Une voix La liste est beaucoup Trop longue La liste est beaucoup Beaucoup trop longue Oui Hey c'est Emmanuel Curtil C'est le doubleur de Jim Carrey Pour moi c'est surtout Simba Et Chandler C'est pour ça qu'avec Marc Lesser Ils s'entendent très bien Parce que Chandler Emmanuel Curtil Joey Marc Lesser C'est la voix Mais oui Mais pardon Excusez-moi J'ai abandonné Mon corps Aux affres Des émanations gastriques Du coup Tout à fait Tout à fait Franchement Déjà Moi je ne me limiterai pas Aux Comédiens de doublage Oh oui Non Carrément Evidemment Que si je pouvais avoir La clique Kaamelott Ça ferait du bonheur Oh Bon alors là Tu sais mais Presque n'importe qui De la clique Kaamelott Simon Astier Je suis sûre Non mais Même pas seulement Simon Astier Mais juste Un personnage Auquel on ne pense jamais Et quand on le dit On fait Bah oui carrément L'aubergiste Oh Evidemment Qu'est-ce que je vous sers Tu vois T'as un truc comme ça Oh la 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 Qui c'est Qui va y avoir Un Jean Dujardin Moi dans les Moi dans Kaamelott Moi dans Kaamelott En vrai Je kifferais plus Merlin Mais oui mais Tu vois Les possibilités Surt infinies Donc la clique Kaamelott Là c'est en français Un pire On passe On fait un get no quoi Ah oui Oh la 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 Merlin qui fait Qui fait la voix du Ranger Dans le jeu Nailbuck Maintenant Bah alors Tu prends la clique De Qu'est-ce que je disais De la flamme Mais le flambeau Ouais Ah ouais Toi tu vois Tu vois On me demande Avec qui je rêverais Ouais c'est vrai T'as raison T'as raison Je suis d'accord Donc t'as qu'à faire Moi j'ai pensé à Jean-Claude Van Damme Et je me suis dit Oh putain Moi j'aime beaucoup Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme Jean-Claude Van Damme Le string game Dans le string game La clique du lundi Tu prends Antoine Dany Tu prends Baguera Jones Oh Mr.MV C'est terminé Voilà des choses comme ça Et franchement Fred Fred du Grenier Seb du Grenier Seb du Grenier La mémoire arrangée Moi de Incroyable Ce serait incroyable C'est Seb Qui a fait un doublage Dans Qui a fait Qui a doublé Un cadavre Revenu parmi les vivants Dans le string de Jean-Claude Van Damme Les deux Extraordinaire Les deux sont dedans Dans la même scène Les deux du Grenier Vraiment Avec Alpha Cast Oui Mais le truc C'est que Il y a eu de telles Palanquiers de gens Ou si Bah Alt 236 Ah ouais Alt 236 Oui Euh Alt 236 Le truc c'est qu'il ferait un personnage tellement sérieux Tellement sombre Mais avec ça tu lui ajoutes un peu d'humour Et là c'est mortel C'est juste C'est terrible Je te trouve à rire avec un gars qui Qui parle Avec Avec gravité quoi Surtout avec Avec des thématiques comme celle de J'ai fait un moment qu'on vous l'a pas rappelé Mais on est en En live pour le moustache chaud Pour le moustache chaud Et j'étais pas à faire des Des dons Pour une exclamation Le moustache chaud Bénéficie t'il Des 75% de réduction Sur vos impôts Oui Tu es Oui monsieur Oui c'est défiscalisé Oui tout à fait Merci j'avais oublié la palabre Oui vous avez une réduction d'impôt tout à fait Si tu donnes 50 euros à peu près Tu as 17 euros de fils Non Tu as 17 euros Si tu donnes 100 euros en fait Tu ne paieras que 25 euros Sur tes impôts Si tu as 100 euros à payer C'est ça C'est ça Et du coup vous avez La possibilité de faire des dons Le montant que vous voulez Et également d'acheter les t-shirts Jusqu'à ce soir Si vous voulez un petit t-shirt Du moustache chaud Même Richoult il l'a en bleu Moi je l'ai en noir Comme ça vous avez les deux Incroyable Fou C'est fou Vous avez les deux couleurs Faut pas hésiter Prends exclamation t-shirt Pour les t-shirts Ça ressemble à ça Je vous montre Si c'est 66% Oui 66% Ouais c'est ça Ok Est-ce que vous avez d'autres questions ? Allez profitez-en C'est le moment Après On va aller jouer chacun Dans nos pénates C'est ça Moi je suis Attends Il y a un truc Que je peux peut-être Vous montrer J'aime bien lâcher Ouais j'avoue Je vais changer de musique aussi Là on est sur celle de Tristan Depuis une demi-heure Là Moi j'étais surpoursuivi Par une fourgonnette Commando Simonin Allez on va mettre Commando Simonin Chasse à la gapette Dans les bois J'arrive à la fin de la FAQ Bah et le moral Déjà on a commencé Une heure en retard À cause de Richoult Voilà Ça fait une heure et demie Qu'on y a quand même Quel est le plus long Dans le montage Demande Ace C'est quoi le plus long Le plus long dans le montage C'est de réécouter chaque piste Puisqu'en fait Il y a Une piste pour chaque micro Donc le narrateur Et les quatre acteurs Quatre Parce que maintenant On est passé à On est passé à Sur ses doigts Maintenant j'ai mis trois J'ai mis trois acteurs Et je fais non Attends il me manque Le régulier En gros Il faut que j'écoute Chaque piste Toute seule Pour savoir S'il n'y a pas un bruit de bouche S'il n'y a pas un bruit Qui va faire chier Et tout ça Et Et donc Bah si on fait Un épisode Qui dure une heure et demie Et bah une heure et demie Fois cinq Ça s'appelle le dérush C'est le plus long Mais ça va Ça se fait C'est juste Bah ça me prend Une bonne après Mais il faut pas Que je devienne fou Et je fais le même travail Avec Atour de rôle Et Atour de rôle C'est encore plus chiant Parce que Bah il n'y a pas Cette idée D'improvisation Où tu lances De longues phrases Là on est en mode Je 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 drôle Et Et ça peut aller Juste d'une petite blague A Donc beaucoup de découpes Et tout ça Bref Voilà De la mémoire rangée Ouais c'est intéressant Donc notre illustrateur Notre compositeur C'est dans notre matériel Voilà Non Non Keiji c'est dans le matériel C'est le matériel de création Oui Et 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 Les illustrations C'est dans communication Et donc du coup le total Le total environ 1 Sans compter les hors saison Sans compter les hors saison Là c'est que la saison 1 On est à environ 2000 euros 2000 euros Pour la saison 1 Pour 10 épisodes Ouais Et en vrai là C'est pas mal En vrai là On espère un peu avoir le double Parce que En fait quand on a lancé La mémoire rangée Il n'y avait pas On n'était pas autant soutenu Sur Patreon et Tipeee Là actuellement Il y a une soixantaine de personnes Qui nous soutiennent 64 On a compté tout à l'heure Quand on a lancé le premier épisode De la mémoire On était à 20 personnes On est à 25 maintenant Avec Nana On était à 20 personnes De la base Ouais c'est vrai Et la mémoire rangée Je pense Je sais pas Le ressenti que t'en as Mais je pense qu'elle a attiré Beaucoup de monde Sur Javras aussi Oui Parce que c'est un podcast Qui est assez fédérateur En fait On est moins dans De la fiction audio Pure et dure Et moins dans Disons que ça touche A plusieurs styles de médias La fiction audio Le jeu de rôle Le podcast Pure et dure Et je pense que C'est assez fédérateur Et ça a rapporté Pas mal de monde Qui nous soutiennent Sur ce projet là En particulier Et c'est plutôt cool Qu'est-ce que j'ai comme question Qu'est-ce que vous appelez Le défraiement des acteurs Bah c'est payer Leur déplacement Jusqu'à Angers Parce qu'on enregistre chez moi Et l'hôtel Et l'hôtel Ouais c'est ça Parce que le tropper On peut le faire dormir Par terre chez moi C'est pas un problème Si je t'en fous Mais pas du non Moi Et j'avais une autre question Est-ce que les épisodes live Sont les plus compliqués A monter ? Non C'est ça Après c'est vrai que les épisodes live Ils sont très cool Parce qu'il y a le côté public Et tout Réaction publique Et à l'écoute Ils sont un peu plus longuet Il y a plus de longueur C'est vrai Parce que je suis dedans Non pas du tout Bah je suis pas dedans Il y a Gandalf qui demande pourquoi Et oui Voilà Et en vrai par rapport au fait Qu'on a filmé les épisodes hors saison Je me pose la question Est-ce que ça serait bien utile De filmer la saison 2 Si on fait chez toi Filmer les épisodes ? Ouais Est-ce que Si c'est une demande des gens Pourquoi pas Mais est-ce que ce serait Je sais pas Ça peut apporter un plus Peut-être sur des extraits en fait Plus Bah ouais c'est ça En fait en réécoutant Bah tu vois Je disais que j'avais réécouté l'épisode 3 Pas mal de fois Des fois je me dis Oh j'aimerais bien avoir la vidéo De ce moment là Pour voir Pour voir à quel point On était mort de rire Parce qu'on nous entend pas Parce qu'on s'éloigne du micro Mais pour voir à quel point On pleurait de rire quoi Et ça pourrait être rigolo Mais peut-être plus sur des extraits Que sur l'épisode en totalité Surtout que Il y a dans mon salon Il y a quand même moins l'occasion De faire des plans différents Des choses différentes On a quelques photos A partager Mais Mais pourquoi pas Pourquoi pas des extraits à vidéo Mais peut-être sur la totalité Ce sera un peu Un peu compliqué A mettre en place Je sais pas ce que tu penses Ouais Et puis bon Nos vieilles têtes quoi Ou d'un moment Voilà voilà Qu'est-ce qu'on avait Il y a eu l'équipement Les déplacements L'événementiel L'hôtel Après tout filmer tout Mais ne mettre que des extraits intéressants Ouais voilà C'est ça Ça pourrait être sympa Ça ferait de la com' En fait Tout simplement Sur l'insta Après sachez que Pour lancer la saison 2 Vraiment Pendant toute cette année J'ai essayé de bosser Pour lancer la saison 2 J'ai dû faire un dossier De demande de financement A la ville d'Angers T'en est où d'ailleurs ? Et bah ils ont pas voulu Ils ont fait Ah oui Votre podcast On a étudié votre projet On a étudié votre projet Je souligne On a étudié La mémoire La mémoire affichée On va pas le faire Et c'est ça qu'ils m'ont dit Je fais d'accord Bah tant mieux On fait pas la mémoire affichée C'est bon Elmorelle qui dit Si on filme Ça va m'obliger à ranger Mon appartement Bah écoute Détrompe-toi Il est très bien rangé Mon appartement C'est pas un souci Pour ça t'inquiète La mémoire affichée En plus Après les jours On enregistre Effectivement C'est le bordel Parce qu'il y a des câbles partout Et qu'on est douze Dans mon salon Mais sinon ça va La mémoire affichée Ça me fait rire Moi je dis On fait une campagne de pub Au cas de sans coup Il y a un petit truc Il y a un petit truc Qui m'amuse beaucoup C'est pour les gens Qui vivent à Angers Et qui font partie Surtout de nos amis Persos et tout ça C'est La plupart Il y a eu Une petite dérogation Pour l'épisode Avec Pain of Chaos Vous vous apprendrez Pourquoi plus tard Mais la plupart du temps Toutes les ambiances Que vous entendez Derrière c'est moi Qui les ai enregistrés Et c'est sur la ville d'Angers Et j'étais au point Que l'épisode Qu'on fait à Chibirouan Qui se passe à Rouen C'est le premier épisode Qui se passe hors Angers Et ben Deux mois avant J'ai été à Rouen Pour enregistrer les ambiances Je fais des bisous J'ai bouffé son pseudo Mais j'ai une auditrice Qui m'avait hébergé Chez elle Et puis on a été enregistrés ensemble Et dans cet épisode On est dans une forêt La forêt de Comment ça s'appelle ? De Roumar Oui De Roumar On y a été ensemble Et on y a été en mode Bah T'as pas de voiture ? Ah merde Bon bah on y va En auto stop Allez Ouais mais je suis pas sûr Je fais Allez viens Le richult Le richult Se démène Quand même C'est comme Par exemple Le bruitage de tram Que vous entendez C'est le tram d'Angers Enfin vraiment Il va sur place Il enregistre les sons Et tout Bah ça y est Je vous retrouve Le pseudo de Ah pardon Nana J'avais pas compris La blague Mais t'es pas sur Angers Aussi Ah bravo Parce que Nana Elle disait Je m'en vais Et j'ai dit Bah des bisous Nana Et en fait Elle dit Non mais j'ai dit ça Parce que t'as dit Que t'avais pas d'amis Sur Angers Mais ici j'en ai plein Des amis Oh si J'en ai plus que richult Parce que richult C'est en gueule Avec tous ses amis C'est vrai En fait En fait Il fut un temps Où j'étais un peu Vénère Niveau Niveau Humeur Et on disait Que si tu t'es pas Engueulé avec moi C'est que t'es pas Tu fais pas partie Du podcast Et de la 5ème P3 C'est vrai C'est toujours d'actualité Toujours Voilà Raven Harley Raven Harley Chez qui j'ai dormi A Rouen Et qui m'a suivi On a été En auto-stop A la forêt du gros marais Et Si elle m'entend Désolé Je suis tellement désolé Pour elle Mais en gros Bah Moi tu vois Faire l'auto-stop Ça me fait pas peur Mais pour une fille Je peux comprendre Que ça fait plus peur Mais c'est bon Je suis là On est tous les deux Il va rien se passer T'inquiète Mais au final On a été pris en stop Par des personnes Qui étaient trop cool Elle fait Ça vous embête pas On a un chien Qui est derrière Vous allez être avec lui Donc on a fait des papouilles Un goût de dogo Un goût de dogo Qui était trop content Un goût de dogo Qu'est-ce que j'ai d'autre A vous raconter Allez c'est le moment De poser vos questions C'est le moment Car Après Tu seras Enfin Et on répondra plus jamais Je peux vous Tu peux Oui vas-y 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 Non j'allais dire Est-ce que tu Tu dropperais un petit truc Sur la saison 2 Euh Oui je peux vous lâcher Une petite info Pour ceux qui étaient là Pour ceux qui étaient là L'épisode D'Angers Geekfest Qui sort Officiellement Aujourd'hui Mais en retard demain Sur Tipeee et Batrayon Vous savez que j'ai mes habitudes Je dis bonjour Bonjour Et bienvenue Vous écoutez la même arrangée J'ai tout le temps Mes mêmes mimiques Quand je fais les présentations Et la fin Et pour la première fois J'ai changé de mimique A la fin de l'épisode Je dis pas A plus Ciao Ou des trucs comme ça J'ai dit au revoir En disant Toppet C'est vrai Parce que Toppet Ca veut dire Salut Ah C'est ça Et Il se peut que Le mot Toppet Revienne plusieurs fois Dans une saison 2 Ah Pas en termes de salut Mais plus en termes De fiction audio Ça ne veut rien dire D'accord Plus dans l'univers De la mémoire rangée Voilà Ouais 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 Ce serait un nom Un nom récurrent C'est ça Mazette Il a dit Toppet Il a dit Toppet Oh Mazette Il a dit Toppet Qu'est-ce que j'ai comme question Gandalf qui demande Est-ce que vous pouvez nous raconter Le moment où Bien sûr Bien sûr Des behind the scenes Drôles ou cultes Oh putain Plein Il y en a plein Alors vous l'entendez Dans l'épisode Mais quand Stellatsu A craché son verre On a une longue tradition De tuyaux d'arrosage Dans la mémoire rangée Ah oui Quand Mel A craché son verre Devant 300 personnes On était On était sur scène Là chez Biron Avec Donald Renew Qui a enregistré avec nous Oh j'ai craché Sur Donald Renew Et il a sorti une blague Et Mel mon ex Qui joue dans le podcast A craché son verre Sur scène Devant 300 personnes De rire Oui c'est ça Oh ta gueule Ils se sont insultés En fait en scred Et ça m'a fait beaucoup trop rire Ça m'a fait beaucoup trop rire La violence gratuite D'un coup Comme ça arrivait Comme un chefeu sur la soupe Et j'ai beaucoup rigolé Et Stella Toul avait fait la même Ah ouais Les vieux couple exactement Et Stella Toul avait fait La même dans l'épisode Avec Bobby et Dan Je crois que c'était avec toi Dan C'est possible Oui 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 Et je sais plus Ce que vous racontez Mais vous la faites Crever de rire Et elle Pareil Elle crache son verre Sur la table Et Boris Qui a cette réplique incroyable Qui lui fait Tu payes pas l'eau toi Ça m'a fait crever de rire Je me vois Jus Boris nous cracher Mais oui mais c'est ça C'est que quand on le connait On est même pas tellement surpris En réalité Non 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 Il est incroyable pour ça Elle a craché sur scène J'aurais aimé être là pour voir ça Ouais tu m'étonnes Tu veux voir ça ? Je vais vous mettre l'extrait Là sur ma chaîne Oh le bâtard Il y a El Morel qui dit Quand commencerait l'enregistrement De la saison 2 ? Je l'ai dit tout à l'heure En août En août Parce qu'il y a un gars Que j'ai rencontré Qui fait du Wildman Show Sur rangé Et que j'aimerais bien Mettre dedans Et qui aurait sa place En tant que personnage principal C'est du conditionnel Qu'on soit bien d'accord Oui Ça commencerait potentiellement Ça pourrait commencer en août Et puis même par rapport A nos tafs respectifs Mel et moi Cette année On n'aurait pas pu Faire la mémoire rangée Parce que c'était Trop galère Hop là l'extrait Je vous montre l'extrait En direct de la chaîne de Richoult Mel qui fait le tuyau d'arrogeage 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 C'est comme cracher Mais en faisant du saxo C'est parti Euh Vous voulez me les boire un coup ? Ces gendarmes sont passés Il y a une demi-heure déjà Non ça va Je bois jamais Pendant que je travaille Salut mon voisin C'est pas une bête idée C'est vraiment pas une bête Oh mon dieu Les frais de la mémoire rangée Sous vos yeux Il y a eu pire Il y a eu pire Il y a eu Le numéro de téléphone De Nathalie Holmes Oh putain Désolée N'importe quoi Il droppe tout là On a tout vu On a tout vu Coup d'Icoquiria Appelez tous Nathalie Holmes A dites plus tous Flipendo Viens faire la mémoire Le pire c'est que le public N'a pas entendu Pourquoi Mel a craché l'eau Bah oui parce qu'en fait Ils vraiment Ils l'ont dit très très bas C'est Padge qui ouvre la porte Qui se présente Et il y a Donald Renews Il est là l'autre con Et ça me fait rire en fait La violence me fait rire Je m'y attendais pas du tout Ça m'a surprise Qu'est-ce que je peux vous dire Il y a des behind the scene Il y en a plein Il y a le moment où Il y a le moment où Où j'écrase la gueule J'écrase la gueule De ma sardine Devant Simon Et Simon qui se tape Un fou rire énorme Il y en a plein Petite anecdote Dans chaque épisode Et même ceux Qui sont enregistrés Sur scène En hors saison Dans chaque épisode A peu près En fait je me rends compte que non On entend Orphée Orphée qui a griffé Le téton de Padge Oh oui Regardez-moi ce démon Démoniaque des enfers là Voilà Ce truc là A griffé Padge Dans un endroit un peu sensible Oh oui Elle en est fière en plus Gandame c'est quoi le délire Avec Natalie Holmes Bah c'est que Richulte a failli Lique son numéro Le téléphone Pauvre Padge Mais tellement Tellement Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai Un appart Et on était bombardé de moustiques Et du coup On claquait Les moustiques Comme ça Dans l'appartement Et on faisait genre Qu'on claquait les personnages En fait Pendant l'enregistrement Et c'était un peu rigolo C'était très marrant Je sais pas combien de moustiques On a buté ce jour là Mais c'était Oui je sais Cowboy Il faudrait que je le retire Dans mes récompenses De points de chaîne Il y a Je donne une croquette Ça veut dire que Si quelqu'un le fait là Maintenant Je suis obligé De prendre ma voiture Allez Angers Donnie croquette Revenir à vanne Ça fait loin C'est loin pour la blague Tout ça pour des fraises C'est bon les fraises En vrai Pour cette saison En vrai Pour la saison 2 Aussi Sachez que J'essaye de m'entourer Un petit peu plus de gens Pour ce projet là J'ai 2-3 trucs A faire faire Qui me prennent Beaucoup de temps Et en vrai Genre Un truc Non Cowboy Non Une friandise En fait Oh merde Ben venait sur mon stream Buffet Sur son stream Il en refait Bah oui oui Mais en vrai Il y a un truc Que j'aimerais bien faire Et qui m'aiderait beaucoup Pour la saison 2 Mais j'ai pas le temps Ça serait de tout réécouter Et d'écrire Sur un doc En fait Chaque action Importante Qui a été faite Par les personnages Genre C'est pas déjà fait ça ? Bah moi je l'ai fait En termes de scénarisation Mais je l'ai pas fait En termes de Ce qui s'est réellement fait Et ce qui s'est réellement dit Alors je vais te dire un truc C'est bâtard C'est lazy Mais ça c'est un travail de fan C'est pour ça Je fais un appel du pied Si quelqu'un veut faire ça Moi c'est un truc que je peux faire Clairement Mais qu'est-ce que tu as Qu'est-ce que t'appelles Des actions importantes Genre toutes les actions Des personnages en fait Qui sont décisibles Dans l'histoire ? Genre Là j'avais commencé J'ai appelé ça L'histoire sombre Épisode 2 Bobby apprend que L'ancien livreur Riton n'est pas disponible Bobby le charcutier Demande à Dédé De faire une livraison spéciale Dédé apprend Par un mec Par un mec bizarre Que l'ancien livreur Est mort Et ça c'est l'impro Quand moi j'ai fait Un mec bizarre Et que je lui fais Finissez pas comme le Donc c'est tout Ce qui n'était pas écrit Dans le squelette En fait c'est Refaire le squelette De son côté Avec en plus Ce qui s'est dit Bah moi c'est un truc Que je peux faire Ça va te prendre du temps C'est pour ça que je préfère Un wiki C'est ça Une petite encyclopédie Une bible On appelle ça Une bible De la mémoire rangée Et oui Almorel C'est un truc de fou On donne sur une chaîne L'action se passe sur une autre C'est du multi-stream C'est ça le Le multiverse C'est ça le multiverse C'est le stream squat Le multiverse C'est quand on donne Ses points de chaîne Sur ma chaîne Et que ça fait un truc Sur une autre chaîne Là on vient de me dire Donne une croquette A ton chat Et bah mon chat C'est Mel qui il a Puisqu'en fait C'est son chat A la base Il faut qu'à lui A donner des croquettes C'est un truc C'est mon chat ok Donne une croquette Il faut 1500 points de chaîne Pour une croquette Ah non non pas 1500 croquettes Non 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 Elle est assez grasse comme ça Alors 1500 croquettes A deux kilos A deux calories par croquette Ça fait beaucoup de croquettes Ça fait beaucoup de calories Qu'est-ce que je Vous le savez peut-être pas Si vous découvrez le projet Ou si vous écoutez juste Et que vous êtes pas forcément Sur le discord Mais il y a Un jeu de rôle La mémoire rangée Qui existe Ça fait Ça fait Et en vrai un jour Juste pour la blague J'aimerais bien vous le faire découvrir Mel Dan J'aimerais bien tester J'aimerais bien tester Mais en gros Vous allez jouer d'autres personnages Qui ne sont pas vos personnages Je crois Ce serait drôle Et ces personnages là Ça fait partie des personnages Que je me mette dans la saison 2 Ah Et je peux vous les montrer Bah de ouf Ça devient compliqué Cette histoire Euh Oui il y a un jeu de rôle Il y a un jeu de rôle La mémoire rangée Qui existe Euh Tu 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 Caneva Je veux essayer Dis Lola Ah mais Lola T'es loin quand même On va en arriver à qu'en Suisse Écoute C'est très joli J'avais été Bah moi j'y suis allé Je suis resté là-bas Une heure et demie Je crois Ah ouais C'est court pour une visite Mais non non C'est joli Mais pendant une heure et demie Après tu fais Mais là aussi Elle veut essayer Oui bah écoute Quand je serai débloqué Faudrait des gens Pour faire du jeu de rôle Bah oui Ouais 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 C'est toujours le problème Quand on veut faire du jeu de rôle Faut trouver des gens Pour faire le jeu de rôle Non 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 C'est trouver le MJ C'est trouver le MJ Non 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 plus Non Le vrai problème C'est pas de trouver des gens C'est pas de trouver un MJ C'est de réussir A faire un planning A trouver une date C'est ça C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ceux qui disent le contraire Nous C'est pas la vérité D'accord Je dois faire vos fiches Ah oui 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 Carrément Faut que tu fasses nos fiches Pour le jeu de rôle The Witcher Ok je vous montre le JDR Ouais Alors le JDR J'en ai 12 en cours de JDR Et certains depuis que je suis en quatrième Sur la page Oui ça c'est normal ça En gros le JDR a été écrit par A été à la base une idée d'un auditeur Qui est sur le Discord Qui s'appelle Gary Donc vous voyez Même si Mais non Moi on me propose Et si l'idée me plaît Et que Ça peut rajouter du lore Et tout ça Bah clairement je prends Y'a pas de soucis Moi je suis pour Je pars du principe Que c'est comme un film T'as le réalisateur Qui a une idée Du film qu'il veut faire Mais il n'arrivera jamais Puisque bah Chacun met ça pas dedans Que ça soit le cadreur Que ça soit le preneur de son Et tout ça C'est comme tout Alors Oui il y a une pub chez moi Capture d'écran Tac 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 Non Hop là Le JDR Jamais me ranger Le jeu de rôle carrément Déranger C'est ça Pour le coup C'est un JDR Plutôt simple Puisque ça se base Surtout sur de l'interprétation De personnages Et de l'absurde On est Il y a très peu de G2D Et C'est des règles Assez simples Un truc qui est cool En fait Ça s'inspire De Cthulhu Vous avez Je vais vous montrer Les fiches personnages Hop là Avant de spoiler trop Hop Euh Voilà Comment A quoi ressemble Une fiche personnage Non c'est pas ce que je voulais faire C'est pas C'est pas Oui Bouchard Oui Bouchard Gérard Bouchard Vous avez son nom Son métier Son caractère Son âge Et ici Vous avez sa barre de folie Ici c'est Le truc normal Et par rapport à ce qui se passe Soit il gagne des points de folie Soit il en perd Et quoi qu'il se passe En fait S'il est à 9 ou 10 Sur ses G2D Il a un bonus de moins 1 Parce qu'en gros Plus t'es proche de 0 Mieux c'est Par contre Si tu arrives En haut Tu as des malus Sur tes G2D Plus 1 Plus 2 Plus 3 Plus 4 Et à chaque palier rouge Donc le 11 Le 14 Le 17 Et le 19 Vous devez Tirer une carte De niveau Donc soit le niveau 1 Soit le niveau 2 Soit le niveau 3 Soit le niveau 4 Et c'est des cartes Qui vous sont attribuées Que vous devez faire Pendant tout le jeu de rôle Niveau 1 Donc ça c'est les cartes On peut Tirer une carte Doit répondre Oui c'est moi A chaque fois Qu'on appelle quelqu'un Je vois pas du tout De quoi tu es inspiré Il y a beaucoup de références Aux épisodes Insultes à chaque forme de phrase Insultes les truites A la première occasion C'est salope Doit changer de nom A chaque fois qu'on demande l'identité Ça c'est Dan C'est Nakata avec 4 N C'est ça Deviens la BFF De la première personne Qui te parle C'est drôle putain Il te faut absolument un doudou Crie très fort Croire 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 Parle avec un accent marseillais Donc ça c'est le niveau 1 Mais imaginez bien Que si je vais directement Au niveau 4 Pour pas trop spoiler Parce qu'eux ils ont jamais fait Et ils vont jouer prochainement On a Essaye de mettre fin à tes jours Essaye de tuer le joueur à ta droite Fais ta plus belle demande en mariage Au joueur à ta gauche Plonge dans un cours d'eau Un autre joueur peut tenter de te sauver Sinon tu te noies Voilà voilà Il y a plein de petits trèfles en fait À la saison 1 du coup Oui Priez pour que ça n'arrive pas Quand je suis là Dans un cours d'eau Moi je vous laisse manger Bah techniquement T'as sauvé Mélodine Après vous avez des sardines Pardon Ouais mais J'ai sauvé Mélodine C'était dans le scénario Un jeu de rôle Je fais encore Qu'est-ce que je veux T'avais le choix T'avais tellement le choix Ouais De plonger ou pas C'est vrai que t'avais le choix T'as choisi de venir m'aider Parce que t'es un bon gars D'accord Bah ma gueule alors Dans les personnages qui reviennent Qui seront peut-être dans la saison 2 Dans le JDR Les personnages ont été créés par Par Gary Et il me plaise beaucoup Il y a Louis Bouchard Il y a sa fiancée Juliette Bouchard Juliette Bouchard C'est cool les dessins Ouais Et puis les deux autres Je sais pas Il y a Anita Bourse Et on a Seb Lamaf Je vais ouvrir la tête de Mél De quoi ? Le nom Seb Lamaf Ah mais je suis en retard par rapport à toi Parce qu'il est assureur Ah ouais Ah ouais Je l'avais pas C'est la maf que je préfère du coup Bah vous voyez c'est ça J'ai compris la référence Et pour ceux qui vivent à Angers Bah en fait Vous remarquerez que chacun des personnages En fait il y a un quartier derrière Bah ça c'est Belbeil ? Non c'est quoi ? Ouais ça c'est le tram de Belbeil Ça c'est chez Wab Là il y a le château derrière Attends je vois pas Je vois pas Je suis en retard Je suis en retard Là il y a le château Ok ouais Ça c'est justice je crois Il me semble Et là on a Et là on a mon plaisir Attends j'ai pas mon plaisir Ah oui Oh la cité C'est de la douche vient C'est de la douche vient là Non même pas C'est la roseraie La roseraie Ah bah c'est pas de là d'où je viens alors Voilà Et que je lit pas des numéros cette fois-ci Non évite évite S'il te plaît Voili voilou Bon bah je pense que c'est ainsi que se conclut cette fac A moins que vous ayez d'autres questions Profitez-en c'est maintenant On est à 5919 euros les enfants Alors en fait Elle me dit c'est marrant de mettre un criminel devant des bâtiments judiciaires En fait C'est le quartier qui s'appelle comme ça Ouais c'est justice le quartier Et pour le coup Louis Bouchard c'est un gamin de bonne famille Sauf il est tellement amoureux de Juliette Qui elle vient de la citer qu'il a décidé de la suivre sur son plan professionnel Sur son plan de carrière J'ai bien aimé cette fac Ah tant vieux tant vieux C'était cool en tout cas Merci Réjol d'avoir participé c'était chouette Ouais en plus j'étais à l'heure Merci Dan d'être venu Ouais bah merci Par rapport à Dan j'étais à l'heure Là Dan c'était improvisé Moi aussi un café oui Moi aussi un café ça va être bien Et pour le Pour le rappel Bah pour le coup si vous voulez Qu'on se fasse une saison 2 Et qu'on soit bien Soutenez nous sur Patreon et Tipeee C'est un euro minimum Mais Mais Le plus important ce week-end C'est les minous Et les chiens aussi C'est les minous et les chiens aussi Mais quand même les minous C'est le moustache chaud Donc c'est point d'exclamation Dont Et vous savez quoi Je sais que vous avez la flemme et tout ça Je vous le fais moi-même Point d'exclamation Dont C'est ce que je suis en train de faire aussi Et point d'exclamation T-shirt Si vous voulez des t-shirts Si vous voulez des t-shirts Tellement bien d'avoir pu écouter Vos réponses à ces questions Bah c'est cool C'est cool si ça vous a plu C'était vraiment le donation goal du pif Et je me disais que ça pouvait être sympa Et Et donc Je suis contente Ça t'a plu toi Richoult Ouais ça m'a plu Sachez que si on fait une saison 2 Bah on va s'obliger quand même A finir la saison Donc faire 10 épisodes Et que potentiellement Bah le 10ème épisode Renouveau au Blue Monkey Quoi Ça sera chouette Ça sera bien Pour ceux qui savent pas En fait on a fait l'épisode 10 Au Blue Monkey On l'a fait à guichet complet On a rempli le bar On y avait 70 personnes Dont des belges Qu'on fait des placements Jusqu'à ranger Oh ouais Pour venir nous voir Faire de l'impro Et dire des bêtises Ouais 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 C'est trop cool pour une soirée quoi Ils sont vraiment venus pour une soirée On a vraiment les meilleurs auditeurs du monde C'est encore une fois une preuve Que le projet est vraiment cool quoi Le maître du jeu est toujours A la scénarisation avec moi Est-ce qu'il sera là au Blue Monkey Je ne sais pas Il est puissant C'est lui C'est le maître Il fait ce qu'il veut Le maître Il y a Ace qui dit En vrai c'est tellement quelque chose D'avoir découvert Javras Il y a 15 jours Et de pouvoir discuter de ça Avec les créateurs Alors le 14 jours C'est Richulte C'est pas moi Mais cool En tout cas Que ça te plaise C'est cool Il y a plein de choses à découvrir Sous Javras Et puis dans les mêmes projets Là il y a A Tour de Rôle Officiellement Là on va avancer Sur A Tour de Rôle On a calé une date Pour enregistrer une nouvelle session Oui c'est vrai J'allais dire Ah bon Mais oui c'est vrai On enregistre le 4 Le 4 juin Mon chef enregistrement D'A Tour de Rôle A Tour de Rôle Pour ceux qui ne savent pas C'est un podcast De F2 Elle Play On fait du JDR Pour vous parler D'A Tour de Rôle En vitesse Ceux qui ne savent pas En gros c'est Du Chronique Oubliée Fantasy Et j'ai essayé De contacter Black Book Edition Pour leur dire Hey on fait du JDR Sur votre jeu de rôle Vous ne voulez pas nous financer Et tout ça Être notre producteur Ils ont fait Non lol On en a déjà un J'ai fait d'accord Je reste sur Chronique Oubliée Mais on va le faire absurde Je vais dire que de la merde Et tout ça Et on va un petit peu On va un petit peu Déranger Votre univers Et dire N'importe quoi Et ce qui fait Que bah on a Des moments Assez Assez drôles Qu'on fait en animation aussi Que je me fais chier À animer Et moi Alors tiens J'en profite Puisqu'il y a encore Quelques auditeurs De LMA parmi nous Là Moi J'aimerais beaucoup Avoir Des animations Pour LMA Voilà Je sais que Richou va dire Ouais mais c'est long J'ai pas le temps Mais il le fait pour A tour de rôle Alors je le fais pour A tour de rôle Parce qu'à tour de rôle On n'arrivera jamais A enregistrer A tour de rôle Sur scène Et tout ça C'est pas un truc Que je vois sur scène Alors que LMA On peut Il y en a Il y en a Ah Il y a Est-ce qu'il dit J'ai découvert par ses animations Perso Donc ça veut dire que Pour la mémoire rangée Tu pourrais aussi ramener du monde Mais il y en a Et il y a des animations La mémoire rangée Et elles n'ont pas aussi bien fonctionné Bah oui mais elles datent aussi Ah bah super Elles datent Elles sont pas tout jeunes Ces animations Il y en a deux Je crois c'est ça Ouais Puis en plus Elles ne durent pas longtemps Elles ne durent vraiment pas longtemps Parce que Il y a celle où Où il y a Danny Et l'inconnu qui se rencontre C'est ça Attends je vais Je vais essayer de les retrouver Pour vous Et il y a celle où Simonin Il dit Moi je sais ce que c'est d'avoir mal Non Il y en a trois Il y en a trois Il y en a une autre en tête On retrouve ça J'ai même pas réussi à les retrouver Moi l'autre fois Quand je les ai cherchés Je vous les montre sur ma chaîne Alors le premier C'est de Mententis Et c'est comme ça Qu'on a vu Ce qui était possible C'est le type de faire avec elle C'est pour ça qu'on l'a rencontrée Ouais qu'on l'a connue Qu'est-ce qu'il y arrive Tu les as déjà vues Dan ou pas ? Euh ouais j'avais vue celle de Mententis Où Daniel et l'inconnu se rencontrent effectivement Vous avez l'air Je lui enlève la nuit De quoi ? Qu'est-ce que tu nous montres là ? C'est des copains ? Alors juste avant je vous montre ça Ça c'est quand on devait enregistrer pour Quand Dani court dans les bois Et qu'il se fait tirer dessus Deux semaines avant je devais enregistrer les ambiances Qu'est-ce qu'il vous arrive ? Vous avez l'air tendu Non Vous avez l'air détendu Non plus Ça me fait beaucoup rire ce genre de tissu d'animation en vrai Oui 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 Qu'est-ce qu'on a ? Un appel ? Un appel ? Excuse-moi Qu'est-ce qu'on a en animation ? On a celle de... Non mais parce que c'est moi qui viens de l'enquête normalement Non mais c'est moi qui en a pas Je l'ai oublié ? Attends fait voir T'en a passé une ouais Ah oui Celle-là tu vois je la retrouvais pas l'autre fois C'était pas le moment Simona C'est avec Tristan ça Ouais Vraiment celle-ci Faudrait que tu me l'envoies J'étais incapable de la trouver l'autre fois Je la trouve extrêmement drôle Le passage est très très drôle Je t'envoie le lien Merci Les animations d'un tour de la tour Les atours de rôle sont à mourir de rire Oui je suis d'accord Je suis une personne blessée Vous savez ce que c'est que des... C'est Résult qui l'est fait du coup Et ça lui prend un temps fou Euh non ça... Les atours de rôle c'est moi Mais la même rangée c'est mes tentis Et mes tentis je les paye... Je les paye plein pot ! Je sais je sais je parle de celles d'un tour de rôle On a celui-là aussi Moi qui devais avoir l'enquête normalement C'est moi Non mais c'est moi qui devais avoir l'enquête Papa ils se battent pour rien avec mes gadgets Je peux faire mieux qu'eux de toute façon C'est vrai d'Alexis En vrai est-ce que tu veux qu'on te rappelle Ce qui s'est passé avec le chien ? Avec le chien ? Avec le chien ? Qu'est-ce que tu as fait avec le chien ? Non toi... Merci pour une fois j'ai rien fait Ben... J'ai lancé un gadget explosif Il l'attrape avec les dents Pauphino là Paf Il avait qu'à courir plus vite et le poser avant quoi C'est pas faux hein Trop mignon le petit côté sketch là comme ça Ouais C'est dessiné comme ça Moi j'en veux une avec Pok Du coup avec son tambourin là Hahahaha Euh... Hop Je t'envoie le lien Hop Mêle, 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 mêle Merci Tiens le lien Merci beaucoup Et dans... Qu'est-ce qu'on... Ceux qui ne voient pas les animations à tour de rôle Je le bouge dans vos oreilles ça vous fait plaisir On a... Je ne sais pas qu'ils changent de rôle toutes les 5 minutes au ado Pour les 5000 pièces bordeaux Sachez que ce tarif ne vient pas de nulle part non plus Puisque en gros si je compte tous les dégâts Qu'est-ce qu'il y a qui a fait Henrik entre... Et on va se retrouver à payer pour lui en fait Entre la note colossale à l'auberge Remboursé de la ferme qu'il a brûlée par une advertence Je me lève en titubant et oscille vers la sortie Enfin vers ce que je crois être la sortie Henrik, 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 attention C'est les chiottes Ecoutez Henrik, allez boire un verre C'est moi qui vous le offre Je pense que vous en avez besoin Je suis pas sûr que... C'est parce que j'en ai besoin que je le fais Je vais prendre un verre Et là il se rapproche de vous trois Il fait... Puti, emmenez-le s'il vous plaît Emmenez-le On n'en peut plus Fais-moi un test de dextérité Henrik J'ai dit quel bataire Au moment où je dis ça T'as à deux doigts de tomber sur une table de villageois Mais tu te rattrape Oh oh, je vous ai fait peur Il y a une femme dans le groupe Oui J'ai fait un cadeau Oh mon dieu, quel odieux personnage J'ai eu un commentaire récemment Qui m'a fait beaucoup rire par rapport à ça Il fait Mais quand est-ce que votre barde Il se prend une baffe dans la gueule Oh j'aimerais bien Putain, il est insupportable C'est la question pour toutes les équipes Où il y a un barde Oh il est insupportable le barde Vraiment Il y a des claques qui se perdent Ça c'est sûr Bon les gars, il est midi 12 Oui Je cherche des trucs drôles à vous montrer Je propose qu'on conclue cette fac Je vous montre un petit bout avec Dan Moi je vais vous laisser les zouzous Parce que Ça marche Voilà Prenez soin de vous Merci Dan Bravo de participer à cet événement caritatif Merci Et bravo à tous les gens qui regardent Qui participent d'une façon ou d'une autre Parce que c'est important Donc prenez grand soin de vous Prenez soin de vous Merci Dan Et Oh c'est le projet là Oui Et voilà Allez Hasta la vista Boy Qu'est-ce que vous voyez Comme point de suite Pour le coup Elle nous dit À tour de rôle Version horreur J'ai beaucoup aimé J'ai bien aimé Bah sache que Et c'est pour ça Je devais t'en reparler Mel Je vais certainement nous faire Une nouvelle version D'un one shot horreur Et si ça te dit On fait ça chez toi Mais Bah tu sais Ça serait la même équipe Juste tu serais là En tout cas d'adictrice Ouais ouais Pas de soucis Et il est en négociation Que je ne Je ne masterise pas Cette partie Moi je m'occupe juste De l'enregistrement Et tout ça Mais que ça soit Les créateurs De Comment ça s'appelle Les champs de Tindalos Que je défraie Et qui descendent de Paris Pour faire eux-mêmes Le JDR Pas de soucis Je pourrais pas faire Pioter tout le monde ici Mais sinon y'a pas de soucis Je retourne bien Y'a pas de soucis Pour enregistrer ici Ce serait bien qu'ils ne fassent pas Les mêmes erreurs Que nous dans le premier Ouais Bon Allez C'est la fin de cette FAQ C'est la fin de cette FIAC De cette FAQ Comme dirait Comme dirait Dreda Merci Réjoult Merci à toi D'avoir répondu aux questions C'était cool C'était cool Tu pars sur quoi toi là ? Je sais pas Je vais Je vais jouer certainement Mais aussi on va jouer Soit seul Soit avec Nolwenn Mais oui Merci d'avoir écouté N'oubliez pas de vous abonner De nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Et pourquoi pas de nous aider financièrement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio